Musique Éphésiens 5 A partir du verset 5 Est-ce que quelqu'un peut prendre le bricot pour vous aider à lui ? On va aller à partir du verset 10 Verset 10 à 13 On va aller verset 10 Car sachez bien qu'aucun fornicateur n'y ait plus A partir du verset 10 Examinons ce qui est agréable au Seigneur Et ne participez pas aux œuvres stériles d'inténèbres Mais au contraire, condamnez-les Car il leur entend dire les choses qu'ils font en secret Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière Car la lumière est celle qui manifeste tout Amen Éphésiens 5 verset 12 Il nous dit que Ceux qui ne sont pas éligibles dans le royaume des cieux L'une de leurs paris C'est ce qu'il a menté de dire les choses qu'ils font en secret Donc on disait à lui accueillir en fait Ton maman dans le chrétien dit ça c'est ce que tu fais dans le secret Quand tu es seul Les choses que tu fais en secret Est-ce que ce sont des choses honteuses ? Ça va être des choses dont tu ne peux pas parler aux frères et sœurs Ou que ce soit des choses qui sont glorieuses Lorsqu'il est honteux de lui dire que tu fais un secret C'est ce qui n'a pas ta part dans le royaume des cieux C'est ce qui fait que tu te répènes par rapport à quelque chose Normalement quand on est chrétien Dans un lieu de secret Ce qu'on fait dans le secret Les œuvres qu'on bâtit dans le secret Ce ne sont pas des œuvres qui doivent nous faire honte à nous-mêmes Parce que les bonnes œuvres ne font pas honte C'est les mauvais œuvres qui font honte J'ai derrière l'exemple J'ai dit à certaines personnes Si le Seigneur fait une caméra sur eux Pourquoi on voit que c'est qu'ils font de leur temps libre ? On voit que c'est un contrôle qu'ils n'ont pas d'activité avec le Seigneur Il y a des personnes et les chrétiens qui ont des temps libres Ils sont derrière l'EPC On ne sait pas ce qu'il fait Mais si un franquise passe Paf Il change de page Il est devant son téléphone du portable Un franquise passe Paf Il change de page Pourquoi ? Parce qu'en même temps que dans sa conscience Il essaie de se convaincre Que ce que j'ai en train de faire n'est pas mauvais En même temps il se dit Il ne faut pas que mon frère, ma soeur va voir s'il n'est pas possible En ce moment on s'est honteux de dire C'est lui tu fais un secret A moi que j'ai des professionnels Que ce soit quelque chose qui concerne Voilà ta femme, ton foyer Des histoires personnelles Ce n'est pas ça Mais c'est des œufs que tu fais Qui n'ont rien à voir avec ta vie Pour qu'il y ait une griffe Mais quand même tu sais qu'il s'est Essayant de le dire Tu vois en train de faire ça Ça s'arrive de le chercher Mais tu fais comme Pierre Pierre ne mangeait pas des gens sacrifiés aux idoles Quand il savait que les frères étaient là C'est quand les frères n'étaient pas là Qui partaient le faire Parce qu'on s'approchait sur nous Au revoir quelque chose Que Pierre et Paul Ils déchourent Et nous aussi comme Pierre On se retrouve à le faire Beaucoup de chrétiens le font Tu pratiques certains œufs Si jamais on te dit Ah les frères arrivaient Pa 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 Je te cache du nom Il est honteux de dire C'est qu'il faut en secret Ça c'est le vêtement suyer Amen C'est un signe de vêtement suyer la honte On a parlé aussi Comme dans le remède 1 le dit Dans le deuxième passage La honte de témoigner du Seigneur La honte d'affirmer sa position des chrétiens Son équité des chrétiens Et par après On va lire un passage Dans Pierre On va prendre ensemble 1 Pierre chapitre 4 On va jouer le verset 15 Qu'aucun de vous ne souffre comme maitrui Ou voleur Ou malfaiteur Ou comme ce mélange des affaires d'autrui Mais Si quelqu'un souffre comme chrétien Qu'il n'en ait pas honte Mais qu'il glorifie Dieu en cela Car Il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu Or S'il commence premièrement par nous Qu'elle sera la paix de ceux qui sont révèles à l'évolution de Dieu Amen Il n'y a pas qu'il dit Qu'il dit qu'ici quelqu'un souffre Comme chrétien Parce que c'est ce qu'il n'en ait pas honte Il n'a pas honte de souffrir A cause de la vérité A cause de l'évasion des chrétiens Lorsque on refuse d'être persécuté On refuse d'être catalogué Un lieu professionnel Un lieu social Parce qu'il y a des choses que les païens font Le continent ne le fais pas C'est parce qu'on approche du Seigneur Et ça aussi ça consiste Que notre vêtement est souillé Parce que ceux qui sont en vêtement blanc Fairent un coup Il n'a pas honte de souffrir A cause de plaisir Un témoignage Le témoignage que je vais donner Je pense qu'on lui dit Qu'est-ce que le monsieur a fait C'est une victoire sur lui Qu'est-ce que j'attends de nous faire Je dois parler des témoignages Juste pour parler de la fréquenté Que le monsieur a manifesté Le fait qu'il n'a pas eu peur D'une grande entreprise Il fait une catalyse C'est un catalyse Il travaille quelque part Ou à chaque fois qu'il y a l'anniversaire De quelqu'un Le juge est de l'anniversaire Les collègues font une surprise Ils vont chercher à acheter un gâteau Acheter des choses à manger Ça va aller à conséquence de l'affinité De l'intimité Que les collègues font avec toi Et il y a un monsieur qui est dans la pâte depuis longtemps, il y a des trois personnes qui sont venues après lui, et c'était le jour de son anniversaire. Puis la DRH à la tête de l'anniversaire de tout le monde. Donc il y a une qui s'est déveillée, la réunie, s'est déveillée, c'est l'anniversaire des deux derniers. Allons acheter le gâteau, faisons-nous un autre truc qui ne sont plus. Donc tous joyeux, ils sont partis ensemble de son pauvre. Ils ont fait surprise, ils chargent les arts, ils ont fait ça chanter. Le monsieur est resté faible, il faut qu'on parle. Et quand ils ont chanté, ils n'ont qu'à les chanter, ils faisaient ça comme ça. Et dès qu'ils ont fini de chanter, ils disent, ne faites plus jamais ça. Ne faites plus jamais ça. Je suis témoin de Jébourois, on ne fête pas l'anniversaire. Ne faites plus jamais ça. Donc ça a cassé le collecte, ça les a frustrés. Ils ont dit, ah, le gâteau qu'on a acheté, tout le monde a dit non. Ils ont dit, il faut coûter. Je ne coûte pas à ça. Je suis démoin de Jébourois. Dans quel sens? Il s'est très bien que la doctrine de démoin de Jébourois est assez biblique et fausse. Il ne reconnaît pas Jésus-Christ permettant Dieu le Sauveur. Il n'a pas eu peur de souffrir en tant que démoin de Jébourois. Il n'a pas eu peur d'être catalogué dans la boîte en tant que démoin de Jébourois. Il n'a pas eu peur d'être catalogué en tant que démoin de Jébourois. Et je me suis dit, il était à sa place. Et que les gens avaient trouvé pour me pousser à faire des choses que les gens ont donné que je ne fasse pas. Comment j'allais réagir ? Ce moment est en stage. J'étais mon premier, mon deuxième bon stage. Quelques temps après, on nous a envoyé en mission à Arsini. Mes responsables, on est partis. J'étais le seul stagiaire au milieu d'eux. On va, on finit l'attention. Le soir, le boss dit, tout le monde en boîte. Allez, appuyez-vous à côté. Top, top, top. Et je me suis rappelé de la sèche du budget de Jébourois. En tant que stagiaire, on dit que si jamais tu confuses que tes patrons, ils peuvent, à la fin, ne pas te remouer. Je veux perdre l'avantage matériel, alors que j'aurai tant besoin de travail. Donc je croyais, si jamais, j'ai dit non, je ne le fais pas. Et que tous les collègues, que le patron se met en rendu, moi qui me catalogue, mon stage. Pourrais-je couvrir le travail encore ? Mais à chaque fois que j'ai le sujet, je me souviens de ça. Et le passage me fait l'air de ne pas avoir honte de souffrir, tant qu'il prétire. Je suis venu. La soirée, ils ont déjà mangé la paix pour mon patron était à la table. Et puis, il y a un qui m'a demandé comme ça, un qui était pour ce moment, un autre patron disait, « Dans laquelle musique tu es ? » J'ai dit, « Ah, monsieur, pourquoi la musique, la musique, tu ne parles pas de Jésus ? » J'ai dit, « Ah bon, c'est la musique profane quoi. » J'ai dit, « Pourquoi tu te tiens pasteur ? » J'ai dit, « Moi, pas forcément, c'est chrétien. » Et puis, là, mon patron disait, « Mais moi, je suis chrétien. » On a tous chrétien, mais Dieu n'a pas été dit, ça dans la pub, il n'a pas été dit, tout ça, il n'a pas été dit, ça nous dit, il a commencé, ils ont commencé à me... Et j'ai dit, « En fait, j'ai eu des pauvres fois. » « Quoi ? » « Pourquoi ? » « Moi, moi, ils devaient partir en quant à 21 ans, ils ont parti après trois heures, parce qu'ils ont pris deux heures dedans. » Je demande l'explication. « Salut, Gloria ! » Au début, j'avoue que j'étais un peu stressé avec leur réaction, « Non, pour ça, m'attaqué, m'attaqué. » Je me défendais comme des que moi, et un poule finir m'a inspiré par une sagesse. Il y avait des musulmans parmi eux. Je leur ai dit, « Monsieur, je vais vous poser une question. Est-ce que vous mangez du coke ? » « Je dis, « Non. » « Ah, supposons que même pour des raisons professionnelles, le papa, on dirait qu'on distribue du coke à tous les employés. » « Celui qui ne mange pas, il va voir. Est-ce que vous allez manger ? » « Non, ça, ils vont me chasser. » « Ah ! » Donc, vous, les musulmans, quand vous dites que vous ne faites pas quelque chose, on vous respecte. On ne nous attaille pas. Mais vous, les chrétiens, on est obligés à chaque fois de mettre nos convictions de côté pour vous faire plaisir. « Monsieur, je n'y vais pas en boîte. » « Avant de vous manger du coke. » Il dit, « Laissez le petit, là. » Ils se sont amassés. Ils sont partis vers leur boîte. Arrivés là-bas, ils ont perdu tout l'argent qu'ils étaient sur. Parce que l'agressivité a été, lui qui avait la pousse, il s'est tombé. Ils ont perdu tout l'argent du show. Ils sont revenus bientôt, minuit. Donc, je demande à la collègue, ils débarquent à la mer. Après de venir, ils regardent. Elle a perdu tout l'argent. Et ça m'a donné une leçon. J'ai fait la décision de tout l'or. Peu importe, si je vais travailler, si on me demande de faire des choses, et qu'on se dit, « S'il me demande de manger de Jesus Christ, je ne le fais pas. » Comme Daniel, Shadrach, ou le Shadrach, qui appellent les voies à l'avenir. C'est pas parce que c'est nous, c'est le début de l'année. C'est ça qu'on ne se priait avec sa caprice. C'est Dieu qui veut tout le travail. C'est pas l'or. C'est Dieu qui nous donne à manger. C'est Dieu qui nous donne à manger. Au ciel, il ne sème ni le manger, mais il mange. Et le Seigneur a dit qu'il y aura beaucoup mieux que travailler. C'est pas forcément être un bureau. Et il y a un jour un autre spécial, il peut compter dans l'euro d'arrivée. Il lui a dit, « Tu sais, tu travailles là. C'est pas difficile pour nous travailler, pour nous travailler. » C'est pour ça qu'on nous dit à l'usier. Parce que les avions que les présenteurs pouvaient dire, « Voilà, pour moi, je vais aller au Dakar. » Et tout ça, il va expliquer son truc. Il lui a dit, « C'était bien assemblé. » Moi, j'ai dit que je vous dis. Et il me dit, « Il m'a montré les avantages financiers. » Si tu rentres là-bas, c'est ton esprit. Et tu sais, c'est pas ça qui m'intéresse. Parce que je mangeais, et je dormais avant de rentrer ici. Mais c'est l'Égypte ici. Et ça, au moins, la nourriture, le vêtement, il n'y a pas manqué de ça. Parce que même les oiseaux du ciel, et les chambres de l'île, mon père, il consomme de lui. C'est pour moi que c'est le gain qui ne fait pas partir. Et il faut que, en tant que chrétien, on ait cette mentalité. Sinon, très souvent, on va se concouler de faire plaisir à la famille. Tu es dans une famille où les gens, où les gens adorent le Noël. Tu dis, moi, je pense, mais ils adorent. On chante des cantiques quand on est le Noël, on fait des choses dans le Noël, avec les portes qui vont avec. Tant que tu es chérié, tu es chérié, tu es chérié, tu sais que ça, ça n'a rien à voir de Jésus-Christ. Si on a dit que c'est une fête commerciale, ok. Si on a dit que c'est une fête que vous voulez se retrouver, ok. Mais pourquoi c'est d'associer le nom de Jésus-Christ à ça ? Après, le Seigneur dit, si vous pouvez prier, vite, notre Père, tout le monde va sanctifier. On n'associe pas le nom de Dieu à des choses païennes. Elle est faite païennes. Vous voulez péter, péter. Maintenant, c'est vrai que toi tu es là. Comme ça, il y a un peu de regard, et puis on dit, notre fille, elle s'appelait beaucoup de bien chez toi. Notre fille, elle s'appelait beaucoup de la réaction. Frère, c'est là la foi avant d'être chrétien. Que toute la famille de catalogue, c'est pas grave, je n'ai rien fait de mal. Et puis elle dit, c'est quelque chose que je suis content de l'être chrétien, ça montre que l'esprit de gloire, qu'on subit. C'est ça qui montre vraiment qu'il a les vêtements pleins. Parce qu'il n'a pas peur d'affirmer son identité spirituelle de collège. Il ne se cache pas. Il s'appelle, il dit non, je n'utilise pas ça. Sans plus de commentaires, si tu veux que l'explication je suis là, je n'utilise pas cette rouge de respect, je n'utilise pas, je n'utilise pas. N'ayez pas peur que nos familles, nos collègues, sachent notre identité. N'ayez pas peur qu'ils sachent spirituellement nos convictions et nos positions. N'ayez pas tous les humains les humains, les humains, partout où ils sont, ils disent qu'il ne faut pas que tout le monde les respecte. ils sont comme ça. Mais les chrétiens ont eu la réputation d'être des gens qui peuvent, qui ont des convictions qui s'adaptent au milieu où ils sont. Et ça là, nos vêtements c'est facile de se compromettre, de faire plaisir aux autres. Ça souille nos vêtements. Amen. J'aimerais qu'on prend ensemble de nos vignes des cas d'ancienne alliance de personnes qui ont souillé leurs vêtements. On va d'abord commencer par Esaü. Après on va Jacob. C'est J'aimerais chapitre 25. J'aimerais chapitre 25. J'aimerais chapitre 25. Amache du verset de Meneuve. J'aimerais du verset Amache du verset de Meneuve. Meneuve, comme Jacob faisait cuire du potage, Esaü arrimait des chocs et il était fatigué. Esaü dit à Jacob, donne moi je te prie à manger de ce roux de ce roux-là car je suis fatigué. C'est pourquoi on appellait son nom Edom. Mais Jacob lui dit, prends moi aujourd'hui ton droit d'hénaise. Esaü répondit, voici je vais mourir et à quoi me servira le droit d'hénaise. Esaü dit, jure moi aujourd'hui et il lui juira. Et si, il produit son droit d'hénaise à Jacob. Et Jacob donna Esaü du pain et du potage de loti. Et il mangea et bu. Puis, il se leva et s'en alla. Et si, Esaü méprisa son droit d'hénaise. Amen. Il a l'air comme Esaü a sué son traitement en échangeant son droit d'hénaise qu'on croit un plat contre l'hénaise. Et là, dans Évro chapitre 12, à partir du verset 6, c'est que l'auteur dit 15. 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'en qu'une racine d'amitié nous sommes les rejetons, de nos troubles, et que plusieurs soient souillés par elle. Qu'il n'y ait pas mis vous ni pronuncateur, ni profane, comme Esaïe, qui pour un aliment vendit son droit d'aidesse. Car vous savez que plus tard, désir hérité la bénédiction, il fut rejeté. Car il ne trouvera pas de lieu à la répétence. Quoi qu'il l'ait demandé avec l'âme. Amen. La Bible dit qu'il était désagréable à cause de la poursuivre la bonne son droit d'aidesse. Et à cause de cela, comment est-ce qu'il l'a appelé profane ? Il dit ne serait pas profane. Comme Esaïe dit, à cause d'un plan a vendu son droit d'aidesse. Qu'est-ce que ça peut signifier pour moi, tant que chrétien ? Le droit d'aidesse, dans l'ancienne alliance, c'était un vêtement spirituel qui était sur le premier lit de garçon et qui lui donnait des droits par rapport à l'héritage que nous n'avons pas. Déjà par rapport à la bénédiction du Père, ça lui donnait la doule potion et il y avait d'autres habitages qu'il avait, tant que l'hérit. Cette culture a continué de voir se manifester aujourd'hui. Maintenant, pour nous, on peut être chrétiennes aussi, nous les chrétiens des années générations, depuis la récréation de Christ, jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un reçoit le Seigneur d'Esprit, il reçoit un droit d'hérité. Il reçoit un droit d'hérité. À cause du fait que le Seigneur Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tout nom, toute autorité, toute domination de l'œuvre de le monde céleste, nous aussi qui l'avons s'amérité, nous sommes assis avec lui. Vous voyez ? Et deuxièmement, les chrétiens qui vont se convertir, du moins, les gens qui vont se donner au Seigneur pendant la grande tribulation, font partie de ceux qui vont venir compléter le peuple de Dieu que nous serons déjà au ciel. Donc, en fait, nous allons les aider à quelque chose. Parce qu'on les aurait déjà dépassés. Vous voyez ? Et ce droit d'hérité, nous, aujourd'hui, le droit d'être chrétien dans cette génération, le droit d'avoir le Seigneur d'Esprit maintenant, pendant que l'on est encore dans la couleur de la grâce, quels sont les avantages que ça nous donne ? On a accès à l'identité avec du retour de la grâce 24 heures sur 24. À n'importe quelle heure, on peut s'approcher du Seigneur d'Esprit. Sous la loi, ce n'était pas comme ça. Il y avait des jours fixes et des heures fixes, il y avait des personnes fixes qui avaient le droit d'aller se rapprocher de Dieu. Jésus-Christ a pété son sang sur la poing et a déchiré le voile comme on le sait. Et à contre cette déchirée du voile-là, chacun fait avoir une intimité avec Dieu 24 heures sur 24. Chacun fait passer du temps avec l'Esprit de Dieu quand il veut. Et ça, c'est un gros privilège. C'est un droit qu'on avait même que les prophètes de la Seine Alliance beaucoup ne l'avaient pas. Et pour cela, Jésus a dit que dans le Royaume des Cieux, le plus petit, le plus grand Dieu dit Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste quand on a des droits, on a des privilèges que le sang de la Mère nous a donné, que les saints dans les générations passées qui sont avant Christophe, qui n'ont pas expérimenté même pas, mais on peut vendre ce droit d'honnesse, on peut le droguer. À cause de quoi ? La nourriture. La nourriture, le plan de gentil, ça peut augmenter le travail. Ça peut augmenter les opportunités d'affaires qu'on nous demande d'obtenir en échange de sacrifier nos vues de certification. Ça peut augmenter les opportunités d'affaires pour des moyens d'avoir de l'argent que le monde nous propose en échange de la vie de sainteté. On nous demande de nous compromettre pourquoi avoir accès à tel niveau de salaire. T'es le droit de te compromettre pourquoi avoir accès à tel marché. T'es le droit de te compromettre pourquoi avoir accès à telle chose. Et dans la nourriture, il y a beaucoup de gens qui ont conduit le droit de l'honnesse à cause de ce plat de l'honnesse à cause de contrat. On dit, voici, on te propose un contrat. Normalement, la facture fait 10 millions mais toi, il y a 15 millions sur la facture. En échange, les 5 millions qui sont dessus chrétiens, tu as suivi ton vêtement là comme ça. La compromission est devenue normale aujourd'hui pour beaucoup de chrétiens. C'est devenu normal. Les images des politiques ne choquent plus les chrétiens. Et quand c'est grave, ils pensent que c'est parce que c'est la majorité spirituelle qui fait ça. Quand des choses qui concernent le péché, des choses qui montrent, qui te choquaient hier, qui te choquent plus aujourd'hui, ils ne te disent pas que c'est parce que tu as agréé spirituellement, au contraire. Au contraire, c'est parce que tu n'as plus la peine de Dieu. Quand la crainte devient diminue, les choses qui ne les toléraient pas pour par vos péchons, comment ça toléraient ça aujourd'hui ? Je me rappelle un jeune homme que j'ai connu qui craignait un peu quand même et qui a écrit un mouvement où il s'est laissé séjour. Et dans le mouvement où il est rentré, il a l'enseigné que flotter, ce n'est pas un péché. Le flotter, ce n'est pas un péché. Il n'y a aucun personne qui parle de ça dans la rue. Le flotter, la masturbation, ce n'est pas un péché. Que si c'est un péché, tu es allé en parler, mais comment tu ne m'as pas pensé à ça ? Ce n'est même pas mal à lui. Moi, c'est une fois qu'il était dans ça. Mais j'avais le voudrait quelque chose. Je vois lui une visite qui s'appellent les chaînes de télé. Ils tombent sur le fil où il y a des servisants et ils n'en arrivent pas. Il n'y a là qu'il regarde. Il ne passe un moment comme je t'ai dit le parrain d'aller ailleurs en attendant que la scène passe. Le flotter, il n'y a là qu'il regarde. Et moi, je le regarde lui. Tu vois les scènes de ces jeunes et je vois qu'il est sur la télé. Et après ça, il est démoigné. Ah, voilà. C'est-à-dire que si tu n'as pas vu le nom de la chaîne que tu as changé un moment donné. Mais, il n'y a pas eu plus de... Il dit non, que les gens disent que ce n'est pas ce qui rend nos lobes qui le sont. Ce qui sort. Ce que Jésus a dit là, c'est un plège pour chacun de nous. Comme autre chose qui n'est pas dans tes lobes ressortis. Ce qui rend nos lobes et ce qui sort aussi. C'est que tu as l'habitude de regarder. C'est que tu as l'habitude de parler de ça. Tu as l'habitude de voir vos filles aussi. C'est que les aigus sortent. Donc, je lui dis, mais attends, si j'ai l'impression, qu'est-ce que ta vie ne comprend pas ? Et la conseil, c'est déconne, m'expliquer, me parler, me parler, me parler. Je lui ai voulu parler. Il y a beaucoup de choses qui nous ont pas déçu. Mais ça a commencé comment ? En effet de tolérer des petites compromissions, en effet de tolérer des petites taches sur son vêtement, des petites choses. Lorsque tu n'as pas la doute sur un péché et que tu écoutes des enseignements qui diminuent en toi l'envie de prier, de te humilier les gens qui ont crient des délits de cela, ça va être inspiré de certains. Tout enseignement qui vient te confronter dans une fonction comme Roachim ne va pas lutter contre le péché, ça inspire du diable. Parce que dans le même livre, la parole dit que nous n'avons pas lutter contre le péché jusqu'au sang. Ça veut dire qu'on a convaincu qu'il y a une autre contre le péché pour l'appeler jusqu'à ce que le Seigneur nous vienne. Mais la foi d'enseignement vient en toi de pousser à le plus lutter, à te laisser conduire par tes désirs sous proteste que le sang de la vie te purifie l'iniquité. Et voici comment tu veux prendre un droit de l'ancien. Les opportunités protégées sont attention. Ce n'est pas toutes les opportunités d'affaires qui viennent de Dieu. Amen. Ne reconnaissez pas une opportunité d'affaires qui viennent de Dieu en termes du salaire ou du montant qui se va vous rapporter. Sinon, vous allez comprendre les trois démesmes. Satan connaît aussi nos besoins. Non, lui aussi, il peut venir à l'impénie dans la période de choses que c'est juste. N'est-ce pas que Jésus-Christ a pris la tentation à laquelle il était confronté. Ce n'est pas l'affaire de le bruit chez lui aussi. C'est l'affaire de le bruit. Il a eu fin. Je ne pense pas que Jésus a créé dans le baiser. J'ai fait. Et puis Satan a entendu comme il a fait, j'ai venu le bruit par rapport à la nourriture. Non, Satan a été l'observateur. Il a observé le monsieur. Il a vu que la manière dont il était là, il n'avait pas commencé à ne pas faire. Et il a venu lui proposer une opportunité d'affaires qu'on soit le bien faire. Utilise les talents, les dons que le Seigneur a donné pour réaliser des esprits personnels, pour répondre à des besoins personnels. Jésus-Christ a nous utilisé la proposition. S'il n'a pas accepté, il n'aurait pas été chédi de pouvoir être sacrifié pour nous sur la peau. Et parfois, les petites propositions qu'on fait, ne croire pas le fait que nous nous souillons. Ça nous souille. Ça peut être disqualifié aussi du neuf de salut que Dieu voulait faire devant toi. Parce que moi, je ne crois pas que le Seigneur est-ce que il peut utiliser des gens qui sont souillés qui vivent dans le péché pour manifester sa puissance. Moi, je crois pas. Je le crois pas, ce gars. Quelqu'un qui n'a pas réagréable, je te dis, des demandes à les gens de parler. Et vu qu'il y a des gens qui sont censés dans la salle, Dieu même, c'est sa gloire qui vient. Tout c'est la gloire de Dieu. Dieu ne passe pas par un homme. L'onction, c'est toi, Dieu va pas te dire pour agir. La gloire, c'est Dieu même qui te touche. Je porte la gloire de Dieu pour dire ce qui vient de cesser. C'est même s'il est mon baché. Il y a quelqu'un qui peut prendre un programme qui est censé à sa place. Il est en train de simuler le bonheur et Dieu le touche. Mais je ne pense pas de un canal sale, un vase sale, l'Esprit Saint va passer par lui pour te communiquer des choses simples. Je ne pense pas. Et parfois, tu peux te disqualifier toi seul dans le règne que Dieu voulait aborder de ta famille, dans le règne que Dieu voulait aborder de ton cas. Tu peux te disqualifier toi seul. C'est une chose que l'Esprit Saint voulait faire par tes mains. Le Saint-Esprit Avant d'être l'Esprit, il est le Saint. C'est la différence entre les deux et l'Esprit. Lui, il est Saint. Donc la première chose qui cherche à faire dans nos vies, c'est de produire sa première chose dans nos vies avant de commencer à affronter dans l'Esprit. Il produit le Saint dans mon Père comme un effet de l'Esprit. Aujourd'hui, c'est le contraire. On parle d'échant l'Esprit, 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 l'Esprit. Mais c'est qu'il fonde le secret. Et puis, il a tenté de dire les choses qu'il faut en s'écrire. La proposition par rapport à des mentis c'est qu'il faut être faisant attention. Sa conseil c'est que sa conseil faisant attention. Il faut que la décision de rentrer pour farder la fin ne dépend pas du clienteur. Mais analysons bien tout le contenu. Sinon, on peut se retrouver en train de prendre le droit d'Ainès. A l'opposé, son frère aussi j'accorde à souiller cette loi. Comment ? En se mettant dans la peau de craint qui n'est pas porté de faire le rôle. Allons dans Genèse encore. Genèse et chapitre 17 à partir du verset 1. Verset 1 Et il arrivera que quand Isaac fut devenu vieux et que ses yeux furent si affaiblis qu'il ne pouvait plus voir, il appela Esaü son fils aîné et lui dit mon fils et lui répondit me voici. Isaac lui dit voici maintenant que je suis devenu vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Allons-y. maintenant donc je te prie prends tes âmes ton carcouin et ton ac va dans les champs et chasse-moi du jus. Apprête-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi afin que je mange et que mon ac te bénisse avant que je pleure. Or, Rebecca écoutait pendant qu'Isa parlait à Esaü son fils. Esaü donc s'en alla dans les champs de chasser des jugées et que le rapporter. Et réveillant par là j'accorde son fils et lui dit voici j'ai entendu parler ton père à Esaü ton frère en disant apporte-moi du jus et fais-moi aimer afin que je le mange et je te bénirai devant Yahweh avant de mourir. Maintenant donc mon fils obéir la parole et fais ce que je vais t'en donner. Va maintenant à la bergérie et prends-moi là debout chez vous parmi les chaises et j'en ferai aimer pour ton père comme il aime. Et tu le porteras à ton père afin qu'il le mange et qu'il te bénisse avant sa mort. j'accorde le produit à Rebecca sa mère voici Esaü mon frère est un homme venu et je suis un homme sans poids. Peut-être que mon père me marquera-t-il et il me regardera comme un homme qui a voulu le tromper et j'en ferai sur moi sa malédiction et non pas sa bénédiction. Amen avant le quotidien le mariage il s'est pas venu comme il est encore dans sa véritable mais qu'est-ce qu'il veut le faire là ? Zabat c'est que tu n'es pas Zabat c'est que tu n'es pas continuons 13 sa mère lui dit que ta malédiction soit sur moi mon fils écoute son homme à voir et va me les prendre Jacob allait les prendre et les avantage à sa mère et sa mère lui aimait comme son père aimait puis Révena a pris les précieux amis des Ahu son fils aidé qu'elle avait dans la maison et elle a pu mettre à Jacob son fils carré elle a pris les amis de qui ? en tant que les Ahu qu'est-ce qu'il avait fait ? c'était subi il avait subi c'était ils ont pris ses amis si j'en comprends voilà ma bénédiction il y a beaucoup de jeunes filles comme ça aussi un père en fait il ne paraît pas un gars le gars je sais que le gars il ne va pas te céder il va te toucher si tu as que tu ne parles mais les décades ils disent ce n'est pas grave habite-toi comme une jeune fille va, filme-toi va, le seuil d'un tu vas te dire la bénédiction ils sont série elle couvrit ses mains et son cou qui était sans voile des peaux des chevaux puis elle mit entre les mains de son fils Jacob le mais et le père qu'il avait apprêté 18 elle vient vers son père et lui dit mon père il répondit me voici qui es-tu mon fils Jacob répondit à son père je suis Esaïe ton fils aîné j'ai fait ce que tu m'as dit l'inforge je le prie assieds-toi et mange de mon chivier afin que ton âme le périsse Isaac dit à son fils mais quoi tu as déjà trouvé mon fils et il dit Yahweh pour Dieu la fait venir devant moi Isaac dit à Jacob approche-toi je te prie mon fils et que je te touche afin que je sache si tu es mon fils Esaïe ou non Jacob donc s'approcha de son fils Isaac qui ne parle pas et dit cette fois il en faut de Jacob mais ses mains sont les mains d'Isaïe ok verset 27 verset 27 verset 27 Jacob s'approcha et l'emmassa il sentit l'odeur de ses habits et le bénit en disant voici l'odeur de mon fils comme l'odeur que chante que Yahweh a pris Amen on va aller détail par détail Frère des Sœurs Jacob s'est laissé en juin de l'heure par quelqu'il qui lui a fait croire pour pouvoir obtenir des bénédictions matérielles il fallait qu'il prenne une identité qui n'était pas sa voix identifiée qui se mette dans la cour qui n'était pas en réalité dans l'intention d'avoir des bénédictions et lui-même il a réfléchi il a dit ah si jamais le gars sait que je veux le couper qu'est-ce qui va attirer sur moi la malédiction mais il s'est laissé convaincre et il s'est mis dans la peau de sa vie pour aller vers Isaac Isaac était aveugle mais Isaac n'était pas un enfant Isaac était aveugle parce qu'il était un père il avait des doutes au sujet de l'identité de Jacob mais comme il est aveugle il n'a pas de pourreur et si vous regardez le dernier verset qu'on a lu à partir du verset 27 il s'est basé sur l'odeur que Jacob lui a fait croire que Jacob a dégagé et le béni c'est aussi ça que la bénédiction était passée en deux termes vous savez la bénédiction marche là il faut que c'est pas qu'un an il s'est sur toi tous les jours après c'est un événement des circonstances c'est à partir de cette odeur qu'il a commencé à prophétiser sur le petit et pour ça il connaisse la suite de l'histoire qu'est-ce qui a arrivé à Jacob est-ce qu'il a été béni après il a eu des problèmes pendant 14 ans il a dû travailler comme un esclave presque pour mériter une femme pour mériter une chose matérielle 14 ans et 14 ans après il a fait la rencontre du Seigneur la rencontre de Dieu l'ange de Dieu et il lui a dit si je ne me bénis pas je ne te laisse pas il n'a pas de la même histoire on connaît ok si je ne me bénis pas je ne te laisse pas tout le correspondant à la jeunesse dans deux il y en a quelqu'un qui a été béni par son père il a eu par la double portion mais qui se bat avec l'ange de Yahweh à toi j'ai eu une bénédiction pourquoi on débatte ça on casse ici mais ma chance il continue de lutter donc 14 ans après qu'est-ce qu'il avait compris en fait ce qu'il avait dit à sa commande ce qu'il a annoncé il n'a pas évité la véritable bénédiction parce que une bénédiction qui est mal acquise tout ce qu'on fait dans la commission pour avoir à la fin c'est des problèmes que tu vas avoir à la fin c'est des problèmes sur des problèmes il a compris 14 ans plus tard que la véritable bénédiction c'est le fait que le Seigneur change ton identité quand il a demandé au Seigneur bénis-moi le Seigneur lui a dit quel est ton nom il dit Jacob il a dit ok dorénavant je vais t'appeler Israël donc ce n'était pas Jacob lui-même de changer son identité de se mettre dans la cour de sa rue pour avoir une bénédiction il a compris 14 ans plus tard qu'il fallait que ce soit Dieu même qui change son identité et c'est comme ça qu'il serait réellement béni Amen mais le contraste c'est qu'au moment où il a demandé la véritable bénédiction au Seigneur qui est l'image de la confession de la dénonce du péché de la nouvelle naissance parce que le Seigneur a changé son nom il s'appelait qu'il serait le bien non spirituel au moment où il a demandé ça il était déjà riche matériellement celui qui a dit si je ne me bénis pas je te laisse pas il était riche il était fort riche c'est lui alors je lis dans les assemblées évangéliques ceux qui chantent si je ne me bénis pas ils ne laissent pas la majorité c'est le beau c'est bizarre la majorité c'est les jeunes qui ont eu le problème et quand c'est les gens qui ont eu le moyen qui font cette courrier là ils demandent encore plus d'argent alors que je lis même qui a été à la part de cette prière il ne pensait pas à l'argent il ne pensait pas au travail il ne pensait pas aux choses matérielles il pensait à quoi le changement de son état spirituel de l'état de son âme il a compris qu'il ne pouvait plus fonctionner quitte à ce qu'on lui fasse une hanche vous allez bien s'arrêter comme ça parce que ça lui a fait beaucoup de problèmes j'arrête dans la peau des ailes quel est le message génial pour nous chrétiens avant qu'il est le seul la vie nous dit venez vous tous qui avaient été baptisés en Jésus Christ vous avez reverti Christ ceux qui ont véritablement donné leur vie au Seigneur qui ont l'esprit du Seigneur en eux partout où ils vont le vêtement qu'ils doivent afficher le comportement qu'ils doivent afficher le parfum qu'ils doivent dégager sur le parfum de Christ pas le parfum du monde le parfum des ailes c'est la bonne odeur de la connaissance de Christ partout où ils sont ils sont dans le sel de la terre mais qu'est-ce qu'on constate plus la fin est approche de plus en plus les chrétiens se mettent dans la peau des mondes les chrétiens quand ils sont renouvelés les païens pour avoir la faveur certains de vos familles vous n'osez pas dire vous dites que vous êtes convertis mais quand vous étiez pécheurs vous avez commis l'inceste par exemple mais vous n'osez pas venir aux parents vous leur dire papa voici l'autre que je me faisais passer pour Esaü qui me faisais passer pour un converti voici ce que j'ai fait tes parents te voient comme Esaü et tu les laisses consommer de te voir comme Esaü intentionnellement pourquoi ? parce que tu as honte de ton passé c'est un signe qui a les vêtements sales un lâcheté celui qui a lavé sa robe dans le sein de l'agneau il n'a pas honte de son passé son passé est un sujet de gloire c'est un témoignage donc l'un des signes pour savoir est-ce que tu as l'évêtement sale ou tu as l'évêtement propre est-ce que tu parles de tous les aspects de ton témoignage que ce soit devant tes parents devant les frères est-ce qu'il y a des aspects que tu caches pour garder toujours une bonne image Esaü Esaü combien de chrétiens sont honnêtes 100% par rapport au passé avec le parlant avec le fond en Christ combien ? nous on voit ce mot que tu as répéter Christ et ce que nous on pense c'est ce qu'on voit Isaac a dit quelque chose il touche le gars il dit les poils là c'est pour Esaü c'est vrai mais la foi quand tu parles là c'est la voix des chambres et la voix de Jacob ça peut écouter quoi ? les manières des grèves des manières des manières mais les manières de parler de Jésus il y a des personnes qui ne soient dignes dans la famille que celui qui pratique le péché qui meurt dedans il est rentré dans le royaume des cieux ils trouvent toujours des tournures pour arranger le process c'est la voix de Jacob la voix de Jacob c'est une fois en fait qu'on utilise la ruse Jacob c'est ça c'est la ruse on veut toujours faire plaisir Isaac on veut toujours arrondir les bords on ne veut pas que les gens nous voient tel qu'on est pourquoi ? parce qu'on veut avoir leur faveur donc à la chapitre 1 la pointe il dit que si je cherchais à avoir la faveur des hommes je ne serais pas c'est l'idée de Christ le fait d'avoir la faveur des hommes le fait que les gens te voient comme quelqu'un qui est bien c'est à quelle place dans ton coeur si tu es ici et qu'il y a des aspects de ton témoignage des aspects de ton passé je sais qu'est-ce que t'en convain de parler à certaines personnes soit de ta famille soit de tes frères et que tu refuses de le faire c'est la preuve que ton témoignage est sale parce qu'il est écrit dans Jacques chapitre 4 verset 17 que celui qui connaît c'est qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché vous connaissez ce verset ? qui ne connaît pas le verset ? qui ne connaît pas le verset ? rends-le lire celui qui connaît c'est qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché il y a chaque fois que le Seigneur délivre quelqu'un il dit va va Dieu s'admire à toi il y a les cas où il ne dit à personne la personne sera dit quand il est racheté là tu as dit mal à tes terres tu as dit mal à tes terres le Seigneur il dit à monsieur le gars il y a beaucoup tant qu'il sera plus besoin il va y traiter il va y aller moi ça me fait je vais te témoigner mais quand on cache volontairement tout ce qu'il y a pour nous ce qu'on cache c'est la ténèbre c'est la souille Jacques 4 verset 17 17 celui dont il sait faire ce qui est bon et qui ne le fait pas c'est un péché pour lui Amen le péché ce n'est pas l'influïcité sur moi c'est le qui connaît qui sait faire ce qui est bon et qui ne le fait pas volontairement pourquoi ? parce qu'il veut garder une bonne image devant les frères il veut garder une bonne image devant les frères mais pas comme le bon ou bizarre c'est un péché pour lui les amis je n'ai pas rien d'un que je suis sorti des gens qui déchire c'est un monde de poil tous ceux qui sont déguisés voilà que vous péchiez que vous répétez Christ Christ c'est la transparence je me rappelle après ma convention quelques mois avant ma mère ma vie au quartier j'avais une fille qui était assise sur mes pieds juste en seule situation ça l'a inquiété jusque là il me prenait pour une relation d'église donc normalement je connaissais les heures d'évenissance elle était lise en la 17h donc quand je voulais faire quelque chose au quartier je fais ça avant 17h mais ce jour elle a fini plus d'or elle m'a trouvé une fille sur mes pieds inquiète elle m'a appelé sa chérie de me parler et elle a commencé à me donner des conseils faut faire attention la fille je sais que tu es plus haut je sais que tu ne connais pas encore une femme la fille est là on est venu te tenter et tout alors qu'elle me parlait je n'étais pas plus haut du tout mais étant païen étant jacob j'avais comme les amis comme les amis donc je n'ai rien dit je lui ai dit c'est vraiment moi le second pousseau jusqu'à la première fois je suis parti quelques mois après je veux ganar le Seigneur veut changer je reviens mais qu'est-ce que ça se passe au moins peut-être près de l'un après ma conversion laisse-moi le Seigneur me rappelle cette scène je te souviens du jour où ta maman te prenait pour un pousseau et tu as gardé l'image du pousseau alors que tu sais que je ne l'ai plus va rectifier maintenant il s'est converti quand il vient devant les frères devant les jeunes à qui qu'il évangélisait il leur parle de ça il dit moi j'étais dans la fornication tout ça mais non mes parents j'ai dit c'est qu'est-ce que tu vas changer mais c'est qu'il faisait il leur parle pas de ça parce qu'il me disait comment moi je crois comment elle va me croire et la collection ils me posaient des questions qui vont m'embarasser pour voir les détails comment ça se passait avec les filles mais je n'avais pas la paix j'ai essayé d'ignorer il dit non ça c'est rien je suis une nouvelle qui a su la situation passée quand tu as commencé je suis une personne pour te motiver mais tu n'as pas la paix le véritable problème c'est que tu es toi tu ne veux pas faire une image que ta maman elle et toi change et quand tu fais ça tu as les vêtements salaires le signal que tu es réveillé c'est qu'il est bon pour toi je ne le fais pas c'est un péché de toi à ce moment-là dans ce péché qui t'a été pardonné il est bien comme c'est pas que c'est déroulé tu le caches encore amen à cause de l'image comment les gens le voient un jour je me suis réveillé devant le Seigneur parce que je vous dis quelqu'un qui aime le Saint-Esprit quelqu'un qui aime Jésus la chance d'appuyer du nouveau ce qui t'arrive c'est que tu as le plus arrivé à prier quelqu'un qui aime Dieu l'une des choses qui peut t'arriver qui peut te faire le plus mal c'est le fait que tu as perdu ta vie de prier et de méditation peut-être que tu ne ressens plus la présence de Dieu le fait de devenir accessible à prier de Dieu quelqu'un qui a déjà aimé un jour ou d'appuyer du Seigneur tu es malade tu ne peux pas être à l'aise avant que tu sois un grand cœur quelqu'un qui aime véritablement le Seigneur qui a déjà écouté une fois aux dons célestes et après au moment tu vois quelque chose qui t'aimera c'est comme si il y a une méraille à toi le Seigneur quand c'est ça de prier que tu te possèdes tu t'endors quand tu t'es dégâts et c'est le temps de te mettre quand tu es à la bénédiction tu ne dis pas que tu t'endors normalement si tu aimes que ça te fait mal c'est pas normal et dès que c'est ce qu'il a commencé à vivre il fait le moment à son Seigneur touche-t-elle que tu te dis je me disais va par là ta maman tu as dit c'est pas si va par là ta maman oh Seigneur voilà un évêque Seigneur tu vis les bruits on va par là ta maman il y a un jour je me fais asseoir j'ai déchiré mon pantalon de poil il y a un moment tu te souviens le jeune je m'a dit ah depuis j'étais pas déjà même déjà le mari quoi pourquoi j'ai l'âge pour les femmes il y avait 17h je me suis pas mal elle dit ah moi je suis là je connais pas c'est pas possible tu fais ça sans vous c'est la question que j'ai c'est la question que je n'ai pas qu'on me pose vous qui êtes là qui vivez ça il y a les espèces de votre vie vous ne voulez pas dire aux parents je vous dis vous risquez de regarder le ciel parce que c'est l'orgueil et le Seigneur et le Seigneur vient chercher une église qui repréhensible saine sans tâche n'ayant de semblable c'est l'orgueil Jésus t'a pardonné qu'est-ce que les gens m'ont dit de toi ils ont fini de parler c'est pourquoi c'est ton témoignage t'as mis à pourrir et c'est là la maman vous laissez fâcher 4 jours plus tard je viens à les fâcher de lui expliquer c'est à vous et plus que vous laissez la question je n'ai pas après de ne pas mentir ça ne servait à rien et pour ça tout le midi il dit c'est dans le salon ici dans le front de l'autre c'était ici tu te rappelles le jour tu es venu t'as pas la porte et puis je t'ai dit que tu es un éveu laveu il pouvait attendre un peu et tu as attendu jusqu'à quand tu t'arrives quand tu avais l'objet donc tu allais après je le voisais quand tu allais je le fais sortir elle est partie je te rappelles le jour où tu avais mon lit j'ai trouvé des bouts de réjoules je me disais c'est pour qui je t'ai dit que c'est pour une de mes camarades pour que je te donnais pour avoir à l'école pour que j'ai oublié ça dans mon sac parce que c'est faux elle était là elle a commencé à tout il a commencé à me dénoncer ma maman était découragée de moi elle a dit tout ce que tu étais je lui ai dit maman si elle t'allait pas expliquer ça tu as pas compris pourquoi est-ce que il faut sortir pour aller dans le programme de prière il me dit il sera venu mon amour pour Jésus là tu peux pas comprendre quand tu vas brûler ma fille souvent aussi beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre votre zéro parce qu'il ne connaisse pas le code de l'ouïtation il pense que c'est des conventions ordinaires contre eux où j'étais allé d'entendre une communication je dis moi c'est combien de monnaie à Jésus non on ne peut pas tous inscrire des mêmes choses ne cachez plus les choses que Jésus vous a pardonné Amen aujourd'hui vous allez rentrer à la maison appelez dites-leur j'ai adoré parler c'est que le Jésus n'est plus convainc que je sais mari et femme et bien après un jour il y avait un moment comme ça à Dabou il y a commencé à parler des femmes des gens qui cachent les objets de leur sexe à leur femme les gens qui sont mariés mais qui ont toujours des anciens cadeaux qui gardent de leurs anciens petits amis dans le monde et pendant que je parlais j'étais convaincu qu'il y avait des gens qui étaient là qui étaient concernés frère vous qui prêchez n'égalez pas vous avez des gens c'est les arbres des magies ben quand tu parles les conseillers ils me font tu peux faire ça c'est les conseillers mais ils me font oui les gens aussi j'ai commencé à toucher dessus j'en ai dit à l'heure dessus les objets qu'on cache et à quoi il s'est obligé caché parce que les magiciens et les époux il a mis qu'il donnait la vie à Jésus il brouillait et j'étais tous les objets qu'il a dû faire c'est la magie maintenant quand je t'ai dans l'imposité tu dois t'as dit à Jésus et puis les objets impudibles tu construis une tiongale 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 le tiongale le tiongale le tiongale et un général que ça va que c'est la mauvaise parce que je ne me dis pas à l'autre qui doit faire c'est un ami mensonge c'est un petit ami c'est un camarade qui m'a offert mensonge et parfois c'est des objets de voir le jeu de test et après ça il y a eu maintenant le sachet que tu as dit tel étonne on a offert un ancien côté en telle année il s'agit de moi je gagne ça je n'ai pas une religion c'est plus marié c'est plus marié mais c'est l'or donc je gâte mais si j'essaie que mon mari s'est vu de ça il peut se fâcher c'est que tu gâtes qu'est-ce que je dois faire il a vendredon l'oeuf de Dieu il dit jamais on ne fait pas ici je ne fais pas ça ici on ne fait pas ça ici parfois même il y en a qui ont le téléphone qui ont appelé sur qui t'a offert dans 4 secondes la première fois qu'il a bataillé je me dis à le faire d'un salon après je me dis que j'étais là maintenant que j'ai parlé elle a crié elle a jeté son téléphone on dit qu'il y a quoi elle a dit c'est tout elle est riche dans sa mère on dit pourquoi la bataillerie elle s'est gâtée elle dit en fait elle s'est expliquée elle dit je me dis elle s'appelle ce qu'on appelle du sexe au téléphone sexe au téléphone avec un gars et elle vient chez Jupé la touche elle pense à vous qu'on va y les percés personne ne lui a parlé c'est d'esprit d'amour comment elle l'a fait du jeu c'est d'esprit c'est l'essant tout ce qu'on cache cette dînette même si c'est la bonne chose faisons attention les objets la souvenue quand vous avez déposé vous dites attend on est plus ensemble même si on n'est plus ensemble ça peut crocher toi dans votre peau peut bien donner quelqu'un ce n'est pas po nghènes 10 c'est mauvais d'avent longer et d'entendre les jeunes qui utiliser même des supplieres entre les enfants pour required pour faire des disc der et pour aller receiver dans le camp Dieu est Saint Dieu est Saint Dieu est Saint Dieu est Saint Et lorsque l'on voit, qu'on recherche la sanctification, qu'on recherche la sainteté, jusque même dans notre placard, c'est comme ça que l'Esprit Saint se révèle depuis l'imposable. Dieu se révèle à ceux qui cherchent la sainteté. Ceux qui poursuivent la sanctification, comme il l'a dit dans sa parole, Dieu est saint. Et il a dit, soyez sains dans toute votre conduite. Arrêtez les tâches de vie. Déchirez vos montées de poils. La partie de votre vigueur, vous n'avez jamais parlé à vos parents. A vos amis, vous a pris un risque aujourd'hui. Quelle est la décision ? Vous allez en parler. Si Jésus vous a justifié, qui pourra vous condamner ? Si le Seigneur vous a justifié, qui pourra vous condamner ? Si le Seigneur vous a pardonné, qui pourra vous remettre encore sur un produit de la croix ? Vous me dites, est-ce que tu as fait ? Tu mérites, tu te chasses un exemplaire. Les hommes ont juste dit, ah, ah, c'est quoi ? Tu dis, c'est pas comme ça que je suis, c'est comme ça que j'étais. Je suis une nouvelle créature. Et ceux de Seigneur sont passés, toutes se sont devenues nouvelles. Et ceux qui ont les vêtements blancs, pas comme de l'oeuvre, passent. Une autre personne, elle met un exemple de personne qui a su, qui avait des vêtements sales. à quand ? Dans Josué chapitre 7. On va lire ça ensemble. Josué chapitre 7. Les enfants d'Israël seront dit coupables au sujet de l'interdit. Car, Akok, fils de Kami, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribune de Juda, prix de l'interdit, et la colonne de Yahweh s'enflammant contre les enfants d'Israël. Ok. Maintenant, on va lire verset 4 à verset 5. Verset 4 à verset 5, oui. Ainsi, environ 3 000 hommes du peuple immontain, mais ils s'enfuient devant les gens d'Aïe. Et les gens d'Aïe la tuyaient environ 36 hommes, car ils l'aient poursuivis depuis la peau jusqu'à Shébaki, et les bâtis à la descente. Le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Alors, Jésus déchira ses vêtements, se jeta sur le visage. Comptez devant l'âge de Yahweh jusqu'au soin, lui et l'exercice d'Israël. Il jetait de la poussière sur leur tête, et Jésus dit, Et là, Seigneur, Yahweh, pourquoi as-tu si magnifiquement fait passer le Joudain à ce peuple, pour nous livrer entre les mains des amouris et nous faire paier? Oh, que l'avons-nous eu dans l'esprit de demeurer de l'autre côté du Joudain? Et là, Seigneur, que dirais-je, puisqu'Israël a donné le droit à ses ennemis? Il a parlé jusqu'à verset 10. Dieu dit à Jésus, Lève-toi, pourquoi te jettes-tu ainsi contre le visage? J'ai répondu, Israël a péché, il dit qu'il a péché qu'Israël. Suivez bien, je dis que c'est Israël qui a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur avais prescrite, même qu'ils ont pris de l'interdit, même qu'ils en ont dérobé, même qu'ils ont menti, même qu'ils ont caché parmi leurs objets. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne pourront subsister devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont devenus un interdit. Ils ont touché à l'interdit, Dieu dit, ils sont devenus un interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Et qu'est-ce que Jésus a fait ? Il s'est levé, il a sanctifié le peuple, jusqu'à un désignat, il s'appelle Akin. Mais c'est 19, Jésus dit à Akin, Mon fils, je te prie, donne gloire à Yahweh, le Dieu d'Israël, et fais-lui confession. Déclare-moi, je te prie, ce que tu as fait, ne me le cache, point. Et Akin répondit à Jésus, et dit, j'ai péché, il est vrai contre Yahweh, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu parmi les Britannes, un gros manteau de Chiléa, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai tous, et voilà, ces choses sont cachées dans la terre, au milieu de ma tente. Et l'argent est sous le manteau. Verset 5, Jésus dit, pourquoi nous a-t-il troublés ? Yahweh était troublés là aujourd'hui. Et tout Israël le lapidait avec des pierres, et il les brûlait au feu, après les avoir lapidés avec des pierres. Et il dressait sur lui un grand monsieur de pierre, qui dit jusqu'à ce jour, Et Yahweh, en présent, l'a atteint de sa colère, c'est pourquoi celui-là a été appelé jusqu'aujourd'hui, la vallée d'accord. Amen. La vallée d'accord, c'est une préfiguration de l'Église. C'est une préfiguration des assemblées qui veulent évoluer avec Dieu. C'est une préfiguration des groupes de chrétiens qui veulent aller au ciel. C'est une préfiguration des groupes de chrétiens des églises qui ne tolèrent pas le péché, qui ne tolèrent pas le péché sans réponse. La vallée d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à cette vallée ? Ils sont allés en guerre. Le Seigneur avait dit que tous ceux qui appartiennent les groupes étrangers, il ne fallait pas prendre. Il y a un monsieur qui s'appelle Akon qui a jugé utile de cacher quoi ? Un manteau. On parle de quoi ? On voit ici un vêtement. Un vêtement sale. Un manteau de chinéa. Chinéa, c'est Babylone. Ça représente le monde et tout. Donc il a trouvé quelque chose qui appartenait au monde. Et comme il savait que c'est plein Christ, il risquait de voir ça normal, il a fait quoi ? Il a caché. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas porté le vêtement qu'il ne s'est pas souillé, n'est-ce pas ? Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas porté que ça veut dire qu'il aurait besoin. Le fait même d'avoir convoité comme il a dit, d'avoir prié, d'avoir caché, c'était assez pour créer des problèmes à des gens. Et à cause de sa cachoterie, ça a coûté la vie à 36 personnes. Vous vous imaginez ? Les cachoteries d'un seul amour ont coûté la vie à 36 personnes. Souvent, quand tu perds chez lui, tu te caches. Ou quand tu rêves dans un état de sourire et de désobéissance, tu penses que tu seras la seule victime. Mais en général, tu n'es pas la seule victime si tu es dans une famille, si tu as des responsabilités. Ou si tu es dans une armée, si tu es dans une assemblée, tu as des responsabilités. Si tu es dans un groupe de chrétiens qui t'aurait pour dire que tu as des responsabilités, tout ce que tu caches aura un effet sur tout le groupe. Tous les manteaux de chinéa que tu vas conserver, à cause de toi, il y a des victoires que le groupe ne va pas remporter. Et il y a beaucoup d'assemblées qui tourneront, il y a beaucoup de communautés chrétiennes, il y a beaucoup de familles qui tourneront, qui n'arrivent pas à donner spirituellement, parce que Dieu considère que c'est Israël qui apprécie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au milieu de vous, qui cache des dédits au milieu des habitants. Le manteau de chinéa, ça peut symboliser quoi ? Ça peut symboliser, comme je l'ai dit déjà, tous les objets qu'on nous a donné dans le monde, dans les circonstances impudiques, dans les circonstances de vol. Et quand aujourd'hui, en Christ, on continue d'utiliser, pour qu'on cache, on ne veut pas que les gens sachent la source. On ne veut pas que les gens sachent comment on a eu cet argent et ces objets-là. Et on continue de les utiliser, automatiquement c'est un manteau de chinéa. Manteau de chinéa. Il y a des filles, il y a des femmes qui ont eu du travail parce qu'elles ont accepté le sourcil avec des personnes. Et quand tu couches avec des problèmes de travail, tu vas coucher une seule fois. Tu dois remplir le contrat à chaque fois. Et on t'asselle, sexuellement. On te met la pression. Et tu es dedans. Tant que tu ne démissionnes pas, tu n'auras pas la paix. Ni avec toi-même, ni avec tu. C'est dangereux de comproiter les vieux matériels de tel fait que tu ne connais pas. Et même quand tu connais même du téléphone, tu n'es pas comproiter. Parce que tu ne sais pas tout ce qu'il a fait pour avoir. Et ce argent-là, il n'était pas coupable de lui ce jour. Tout ce qu'il a dans sa maison était coupable. Pourquoi ? Parce que Josué n'habite pas avec lui. Mais quelqu'un ne peut pas habiter dans la même distance qu'il a intérêt d'un projet que tu n'a pas à voir. Il y en a qui étaient au courant. Il y en a qui étaient au courant. C'est pour cela que quand vous regardez le discours de Dieu depuis le début, Dieu parle le plus réel d'abord. Parce qu'il ne considère pas à être en mettant le seul espace. Ça veut dire forcément qu'il est complice. Il y a forcément quelqu'un aussi qu'il a vu et qu'il n'a pas parlé. Il y a forcément quelqu'un qui a vu et qu'il n'a pas parlé. Il y a forcément quelqu'un qui a vu et qu'il a fait des choses, qu'il a fait des visages et qu'il n'a pas parlé. Ça a coûté la vie à telle aussi personne. Quelles sont les choses que tu caches dans ta tête ? Quelles sont les choses que tu caches qu'une personne n'essaie pas de jouer ? D'abord les objets. Il n'est pas déjà connu ça. Il y en a qui gardent des messages, des anciens messages qu'ils ont envoyés. C'est bizarre. Manteau de chez Néa. Le manteau ça représente aussi l'autorité. Et après il n'a pas volé seulement un ami qui ne devra pas, il a volé aussi quoi ? Il a pris ce manteau-là pour cacher l'argent. Il a caché l'argent sur le manteau. C'est un petit point. Tous ceux qui ont une position d'autorité, qui sont dans les entreprises, dans l'assemblée, et qui ont une fois utilisé leur autorité pour avoir mal à soutirer de l'argent aux gens, c'est une souillure, c'est un péché. Exemple. Le Seigneur confie la charge d'une assemblée locale à un pasteur. La fin de l'année approche 7 décembre. Comme il n'a pas encore bien délivré, il s'est dit qu'il doit forcément manger le poulet. Le 24, c'est plus le premier changement. Mais il n'a pas l'argent. Donc qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il décide de juger sur l'autorité des pasteurs pour inventer des offrandes auxquelles même Jésus-Christ et les abords n'ont jamais pensé. Pour pousser les gens à faire des offrandes. Qu'est-ce qu'il dit ? Il ne veut pas offrande de telle. Les gens voient que je suis trop loin. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autorité que je garde. Offrande de traversée. 10 000. 20 000. 50 000. Offrande de traversée. Pour traverser quoi ? Donc depuis l'Allemagne... C'est pour ça que la mer bouge, une fois que je donne ta vie à Jésus, tu as traversé. Moi c'est que je passais. C'est pour ça qu'elle a traversé ce passé lorsque je donne ta vie à Jésus et la parole dit qu'il nous transporte sur un des ténèbres dans le roi du fils de son amour. Mais on a traversé une année pour revenir notre année. Alors que nous, en tant que chrétiens, notre calendrier spirituel, ce n'est pas le calendrier du mort. Devant Dieu, il y a juste encore 1 000 heures. C'est-à-dire que chaque jour nous a fait la traversée. Vous voyez, demain c'est 1 000, tu rentres dans le midi, d'un autre millénaire encore. C'est de l'estroquerie. Il y a beaucoup d'offrandes comme ça, offrandes des traversées, offrandes d'alliance avec Dieu, offrandes sacrificielles, offrandes prophétiques, offrandes telles qui a été inventées par des hommes à qui Dieu avait donné une autorité pour conduire son peuple dans toute la vérité, pour perdre son propos. Mais à un moment, l'amour de l'argent, la cupidité, les voies d'appeler du Seigneur, mais pour la plupart, la cupidité a touché le cœur. Et ils ont commencé à mettre en place des offrandes, des systèmes financiers qui n'ont rien à voir avec l'évangile, avec la parole du Seigneur. Automatiquement, ils auraient vraiment souillé. Et c'est pour cela que je crois que tous ceux qui participent à ces choses ne seront pas en levée. Ils ne savent déjà déjà qu'ils prêchent, qu'ils enseignent. Ils ne seront pas en levée. Parce qu'ils ont pensé que ce qu'ils prêchent n'est pas dans la parole du Seigneur. Ils le savent très bien. Ils savent que ce qu'ils prêchent n'est pas dans la parole du Seigneur. Voyez? L'autorité que le Seigneur nous donne, nous n'utilisons jamais ça pour pousser les gens à nous donner de l'argent indégalement. Il faut bien donner de l'argent d'une manière qui n'est pas courte. Il y a des gens qui sont mariés qui cachent la source de revenus à leur mari et à leur femme. Ah! La majorité du temps, c'est les hommes qui le font. Mais parfois aussi, il y a des femmes, bien qu'elles soient mariées avec un homme, elles ont un compte. Ce n'est rien. En plus du compte, c'est-à-dire que tu as des comptes que le monsieur ne connaît pas. Au cas, il n'a pas accès sur le temps que tu gagnes de l'argent. Tu es dans l'hypocrisie. Ça ne se fait pas. Une seule chair là, ce n'est pas seulement sur le rapport sexuel. Jésus a précisé que les deux ne seront plus deux, mais un. Vous devez être un dans tous les domaines. Ce n'est pas bien devant le Seigneur. Mais malheureusement, c'est le monde qui sait que c'est un des principes. On se dit, non, il faut avoir un coup à côté, tu gagnes comme ça, je suis un problème. Il vient de prendre des arguments, je n'ai pas de foi avec le conjoint. Mettre ça de côté, comme ça c'est un juin, un problème, ça sera comme un grenier, le grenier de Joseph. Tu vois, Joseph est dans l'Egypte. Quand il était dans l'abondance, il l'a mis de côté. Mais la différence entre nous, c'est ça que Joseph vous l'a dit à Pharaon, c'est qu'il devait faire. Pharaon est au courant qu'il y a des gens qui nous t'a laissés faire pour les choses du mal. Et toi ? Ce n'est pas Joseph. C'est la parole de Dieu. J'ai déjà entendu des moments de nous des conseils qu'on parle à la fille. C'est qu'il te donne la main plus à côté, main plus à côté, il ne faut pas lui dire, main plus à côté. Une fois c'est sûr, nous sommes chrétiens, on n'a pas compté dans ce genre de choses. Vous savez qu'on a déjà fait qu'il n'aurait pas de mentir, pitié et de mentir, et enseigner aussi à vos enfants à ne pas faire ces choses. Combien de personnes se cachent des choses, se font des cachetages ? Et l'ennemi se sert de ça pour créer des divisions. Il se sert de ça pour créer des rancunes, des haines pas possibles parce que nous, nous, nous sommes trahis. Tu as fait des choses, je ne m'en ai pas dit. Et dans la trahison, nous, c'est venger. Et ça rend beaucoup de parents. Oh, frères et sœurs, nous qui avons eu la grâce de connaître Jésus-Christ avant de nous marier, ne me prison pas à nos aînés ou même nos dévossés, les gens qui vivent des problèmes actuellement qu'on ne comprend pas, dans leur foyer. Ne mettez jamais moi qui couche dans la fin de foyer, fais un commentaire, jamais. vous ne connaissez pas tous les comptes de l'affaire. Vous ne le savez pas tout ce qui s'est passé. Le Seigneur a dit, c'est le moment, nous, on a le cas pour nous être ceux qui pleurent, on a le cas pour consoler les autres. C'est pour cela que, les chrétiens qui souffrent à cause de l'œuf, à cause de la vérité, ils sont pour ceux qui viennent à l'élever mal. Ils souffrent après l'élèvement parce que c'est là qui sera leur consolation. C'est là-bas qu'il y aura plus de larmes, c'est là-bas qu'il y aura plus de pleurs. Mais à cause d'une seule cachette d'éguerre, je vous dis, il y a connu près de la famille, à cause d'une cachette d'éguerre, il avait eu toute la vie de son fils en l'air. Une seule cachette d'éguerre. Mais que le fils a découvert après, il était tellement déçu qu'il a décidé d'aller dans le péché. La déception, beaucoup de jeunes qui sont dans les vices, c'est par rapport à la déception, c'est pourquoi les parents l'ont fait. Il y en a qui a des enfants et qui cachent à leurs autres enfants. Le gars des demi-frais des demi-seux, il ne le sait pas. Et un jour, il passe, et puis une tense, mal intentionnée. Ça va ? Et Paul, il va bien ? Paul ? Ton petit frère, qui a douze ans ? Ah, il m'a fait ça. Ah bon ? Oui, qui est au village là ? Parfois, t'as pas dit ? J'ai l'air. Ça a l'air du coup. Les cachet-déguis. 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 Ceux et celles qui sont dedans qui repartent une de ces choses. Ceux et qui, tu sais qu'avec le petit nous a pardonnés. Souvenez-vous que vous aussi avez caché les gens. Puis Dieu vous a pardonné quand vous êtes répartis. Surtout quand les gens ne sont pas convaincés. Ce n'est pas facile de montrer le vrai état de leur âme. Parce qu'ils n'ont pas les mouvements blancs. C'est à nous qui sommes chrétiens de montrer l'exemple. C'est à nous qui sommes chrétiens d'avoir des comportements différents. C'est à nous d'avoir des comportements différents. Les cachet-déguis. À quand ? Je donne ce conseil maintenant aux frères et sœurs. Je donne un pas d'autres qui vont nous écouter à eux qui travaillent dans leur ambition. C'est arrivé un moment de l'oeuvre d'être en train de faire ensemble. Pour vous rendre compte qu'il n'y a plus de nouvelles choses que je fais auprès de vous. Il n'y a plus d'exécution véritablement qu'on va être en train de faire. On va pas connaître sur vous. C'est le moment qui arrive. Faites comme je suis. Prenez les principaux responsables de ce groupe ou de cette assemblée-là. de prier et de protéger. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Ne pensez pas que Hakan peut vivre comme il veut mais ça ne vous touche pas parce qu'il n'a jamais la liste. Non. Si vous voulez dire que j'habite 5, quand la femme parle à parler d'un homme qui couche avec la femme de son papa, il dit qu'il y a une telle âme soit quoi ? Autre du milieu de vous. Ça la parle d'accord ? C'est ce que les gens ont fait dans Josué 7. Il dit qu'il y a une telle âme soit quoi ? Autre du milieu de vous. Ne pensez pas comment vous allez ? Ça va. Il y a une telle âme au milieu de vous qui est avec vous. Paul a dit qu'au lieu de vous répondre si vous avez été putés dans l'orgueil. Donc en plus, ce monsieur-là, il était dans l'orgueil. Il ne connaissait pas son tort. Paul a dit ôtez le méchant du milieu de vous. Le surplus pendant une longue période c'est jamais la volonté du Saint-Esprit. Jamais de la vie. Les pas de l'inspiration c'est jamais la volonté du Saint-Esprit. Même dans la scène d'ailleurs, si vous lisez 1-7-3, la musique en ce temps-là, au temps de Samuel, les visions étaient devenues rares et les gens n'étaient pas fréquents. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Même sous la loi, qu'il y ait de moins et de moins de visions, de moins de soins que Dieu donne des objectifs c'est qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas la volonté du Seigneur que c'est à cause du péché des enfants délits. À cause du niveau du péché qui était là, tu avais du mal à se réguler aux gens s'est manifesté comme il s'est voulu. À ce moment-là, les visions étaient là. Quand les visions deviennent rares au milieu de vous, chrétiens, vous demandez au Seigneur quel est le problème. Que chacun s'examine soit aussi qui te reproche. Il dit Seigneur, si parmi nous il y a quelqu'un qui a aimé entourné Chidéa, si parmi nous il y a quelqu'un s'il s'en justifie, s'il se justifie, vous ne connaissez pas, même quand il y a les pauvres, il y a les fins, la séparation. On se sépare parce qu'on veut aller au ciel. On doit aller loin avec le Seigneur. Le Seigneur a dit que les mauvaises compagnies pourront les bonnes peuches. Les bonnes peuches. Que vous sois la qualité de tes bonnes peuches, il ne faut pas négliger les mauvaises compagnies. On peut toujours se pourront d'une manière même que tu ne peux pas voir avec lui. Amen. Voici un autre exemple encore. Je prie que le Seigneur a dit chez certains se retrouve encore à certaines choses. Après, après, il y a un autre exemple c'est Zachary. Zachary, le chapitre 3. C'est Zachary, le chapitre 3. Ça va dire qu'il y avait un autre exemple. J'aime ça. Il y a un autre exemple. croit Jésus le grand prêtre se tenant debout devant l'ange de Yahweh et Satan qui se tenait debout à sa droite pour l'accuser. Et Yahweh dit à Satan, que Yahweh te réprime pour Satan, que Yahweh qui a choisi Jérusalem te réprime. N'est-ce pas l'un tison qui a été retiré du feu? Or Jésus était vêtu de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prit la parole et dit à ceux qui étaient debout devant lui, ôtez-lui ces vêtements sales. Et il dit à Jésus, regarde, je te lève comme une équité, tu te réprime la vie de la fête ou encore la vie de l'os. Et je dis, quand il met sous sa tête un homme suivant, puis il vient suivant, puis il lui met des vêtements. L'ange de Yahweh était présente. Amen. Voici une histoire intéressante. Maintenant on parle de quelqu'un qui était sacrificateur. Homme de Dieu comme renouvelle le Dieu, le educateur. Le Seigneur nous montre le fait qui se passe dans le monde des esprits. Ce Jésus est souverain sacrificateur pour qui les gens avaient de l'estime. Que beaucoup de gens voyaient comme un modèle. Que beaucoup de gens regardaient comme quelqu'un véritablement qui était proche de Dieu pour avoir. Parce que lui au moins il avait accès à certains endroits du sanctuaire auxquels eux ils n'avaient pas accès à tout ça. L'état des vêtements c'était quoi? Il avait des vêtements sales. Mais personne ne le voyait à part de catégorie des personnes. Les anges et Satan. Amen. Mais il y a deux catégories des personnes qui voyaient l'état de son âme. Satan, Satan et les anges sur ses gants. Ils voyaient l'état de ses vêtements. Mon frère, ma soeur, tu peux réussir à tromper tout le monde concernant ton âme concernant ta spiritualité. Tu peux réussir à tromper tout le monde concernant ton âme pour Dieu. Il y a deux catégories des personnes que tu ne veux pas tromper. Les démons et les anges. Les démons et les anges. Et celui qui était à la droite de de choisir les sacrificateurs. C'était qui? Il était certain qui était à sa droite. Ça semble être rien. Mais spirituellement ça n'a aucun sens. Ce n'est pas normal. Regardez dans psalm 16. Ce que David dit par rapport à lui, c'est à droite. A partir du verset 7 à 8. 7. Je bénirai Yahweh qui me donne conseil. Je le bénirai même durant la nuit dans laquelle mes rêves enseignent. J'ai constamment Yahweh sous mes yeux. Et puisqu'il est à ma droite, je ne serai pas évolué. Amen. David dit lui, celui qui l'a constamment sous ses yeux, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a sa droite. Ça n'est pas sa droite. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le début. La droite, ça représente quoi? La droite, ça représente d'abord la puissance, la force. Et dans l'Église chapitre 15, lorsque Dieu a sorti Israël d'Égypte, David dit que Moïse en tenait un cantique. Et les enfants d'Israël ont commencé à acheter le cantique avec lui. Et dans l'Église chapitre 15, c'est que Dieu nous a délivré par sa droite. Il a délivré sa droite et il nous a délivré. Donc la droite, en fait, c'est ta force. C'est ta force. Mais lorsque tu pêches et que je ne te réponds pas, ou lorsque tu as donné l'état de désobéissance, c'est-à-dire que Dieu te révèle ce qui est bon et que je ne le fais pas, la première chose que tu pêches, c'est la force. La force des cieux. La force que Dieu t'avait donnée pour méditer, tu la perds, donc tu n'arrives plus à méditer. La force que Dieu t'avait donnée pour prier, tu la perds, donc tu n'arrives plus à prier. La force que Dieu t'avait donnée pour dire non à la tentation, tu la perds. Parce que qui a ta droite maintenant? C'est Satan. C'est Satan. Et qu'est-ce qu'il a attiré à ta droite? Tes vêtements sages. Tes vêtements sages. Et voici une image où l'accusateur de frère, le diable, est en train d'accuser un frère, pas au pas devant Dieu, mais il accuse le frère au pas de lui-même. Rien de l'accuser dans sa conscience. Tu n'as pas dit que tu es soumouillé, c'est un frère. Là, c'est ce que tu fais. Tu as vouvois. Les uns sont dans l'autre, on voit. Là, il n'est pas menti, tu dois souvent et moi je te rappelle. C'est un frère. Tu dis que tu es chrétien. Il commence à te désoler. Il faut réaliser que c'est chez lui qui est venu. Le monde est mieux que tu as essayé d'être chrétien et que tu n'as pas pu. Donc, il est mieux de vous abandonner. C'est l'un des plus grands mots de Satan. J'essaie de me signifier, je n'arrive pas. Ah, je vais me laisser aller. Frère, c'est un piège. Qui est à ta droite aujourd'hui? Satan ou bien Yahweh? C'est Jésus-Christ qui est ta force. La force de l'Esprit. Tu l'as encore ou tu l'as présenté. Frère, pourquoi on va se mentir? Quand on est seul, chacun sait ce qu'il fait. Et surtout ceux qui sont mariés. S'il y a la grâce d'être marié avec des chrétiens. C'est la personne qui connaît mieux ton aide à ce que tu veux. Il connaît mieux que quelqu'un. Il connaît mieux tes activités. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais dans tes choses. C'est ça qui est ton rapport à toi-même. C'est l'âge des foules qui te déchèrent. Est-ce que la force de chercher Dieu, tu l'as encore? Ou tu l'as perdu? Si vous regardez dans l'espoir, est-ce que Jésus parle? Est-ce que Jésus parle? Il ne parle pas où? Comme dans Matthieu 29, on l'a lu hier. On dit que Dieu a organisé des noces. Il y a un invité qui était là qui n'avait pas d'habit de fête et qui a pu rentrer dans la fête. Et la Bible dit que Dieu est venu lui demander, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir la vie de noces? Et lui, la bouche fermée. Il ne parle pas. Dans l'histoire, Jésus ne parle pas. Parce qu'il sait que tout ce que Satan est en train de dire, c'est la vérité. Mais la différence entre Satan et Dieu, c'est quoi? C'est que Satan, il te rappelle ton péché. Et la solution qu'il te donne, c'est l'abandonnée. Retourne dans le monde. Laisse tomber. Revis ta vie. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du dos ton péché et puis il te donne une solution. Il dit, viens, je vais te donner de nouveaux vêtements. Il y en a où tout le monde vient, je change. Dieu te parle de ton péché et puis il te pardonne, il te sanctifie, il te grave et puis il t'encourage. Certains te parlent de ton péché et puis il te casse, il te fondale et puis il te dit, retourne. Qui est à ta droite? Quand c'est Dieu qui est à ta droite, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Comme je disais, il y a de mon vie. Je ne te demande pas qu'est-ce qui t'attend après la mort. Ce n'est pas une question qui te tourmente. C'est qui t'attend après la mort. Parce que tu as l'assurance qu'elle a dit avec Jean 14. Le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place. Et qu'elle sera prête, je vais venir vous chercher. Quand vous voyez un prétien mourir, ce n'est pas ce qu'il se serait prête. Vous savez que sa place était prête. Ils sont venus le chercher. Si vous voyez une fois qu'il s'en bat, une fois qu'il s'en bat, quelqu'un qui meurt en Christ, vous savez que sa place était prête. Le Seigneur est venu le prendre pour partir. Certains à la droite d'un sacrificateur met un vêtement sale. Si le Seigneur nous révèle l'avis de beaucoup de conducteurs d'Église, qui croient même ça comme des stars ou des soi-disant chantent, vous allez voir que la majorité en chantant comme Jésus le sacrificateur. Ils se tiennent debout devant nous, mais ils sont vêtements sales. C'est ce qu'ils font dans le secret. Aucune vie de prière, aucune vie de méditation pour acheter les Écritures. Le gène, on va parfois oublier. Ça c'est ça, ça c'est que la gène annuelle de l'Église. Quand on dit qu'à aujourd'hui tout le monde se médite, quand ils font deux dedans, tu peux aller dans le temps de carrière, le temps de pénitence. Il n'y a pas de consécration réelle dans cet espace. Mais on veut diriger le Dieu du Seigneur. On veut conduire les gens. On veut être dévin. Tu n'arrives pas à prier, à méditer, mais ils arrivent à pour l'échelle. Moi j'ai toujours été impressionné par la fois qu'il arrive à l'esprit. Tu perds ta vie de prière et de méditation et tu es à l'aise pour venir agir les gens. Tu perds ta commune entre le Seigneur d'Esprit et puis tu es à l'aise pour venir te lui demander à les gens de parler. Parce qu'il y a la connaissance. Et c'est ça qu'il est de mon regard de lui. Vous savez, le diable n'a jamais fait des prédicateurs. Et il n'aura jamais fait des gens qui proches. Jamais. C'est l'exemple qui est un proche. Et c'est lui qui tue l'accès de la sainteté. C'est lui qui tue l'accès. C'est un homme qui est soumis à Dieu. Parce que la parole dit que soumettez-vous à Dieu. Et le diable va faire voir. Il fure là-dedans. Donc c'est l'exemple soumis à Dieu. C'est un homme qui furent les démons. Ce n'est pas le gars qui parle bien, mais qui récit bien les versets. La soumission à Dieu, ce n'est pas devant les gens pour le faire. C'est dans le secret. C'est dans le secret. Et c'est ça qui détermine. Si le diable fut loin de toi, il va venir à ta droite. Il y en a quand ils prachent qu'ils aiment prendre le micro. Mais ils attendent qu'ils disent. C'est les démons qui font le protocole. C'est vrai que c'est dans le cadre. Tellement il n'y a rien en plus de lui. Il n'y a pas de feu. Il n'y a rien. Même nuée, il n'y a pas. On n'y prie pas. L'homme du Seigneur, j'ai l'oeuvre spirituelle, les gars. Sais-tu l'oeuvre spirituelle? Et moi, je vais l'appeler parce qu'il y a beaucoup de mille gens l'inviter pour pocher quelque part. On était là. On se dit, ah, le gars, comment Dieu, il a donné une classe d'enseignement. C'est-à-dire qu'il devait payer. Mais on dit, oui, quand il commence comme ça. C'est comme au point Jésus qu'on matait. Donc, ils ont programmé tout ça. Les gens sont venus de partout. Ils ont dit oui. Il est venu. Il est venu dans le micro. Il dit. Vraiment pas, le gars, parce qu'il m'inviter. Je suis venu. Et le meilleur Seigneur sait de quoi il a parlé. Après, il s'est béni pour les pompards. Il est déjà arrivé des bonnes couleurs. Franchement, j'ai forcément tout le meilleur au soirée. Vous savez, c'est quand on fait pas doré le Seigneur. Il a chanté. Il a comme ça doré le Seigneur. Quand les gens ont vu les yeux, fait mis les bras, le micro, il a fui les bras. Les gens ont vu le micro. Il a dit, bon, enfin, le homme ne dit rien contre temps. Il a dû partir. Et les gens se sont enlevés. Parce qu'ils étaient venus pour nous. Beaucoup pensent au pied de la salle. J'entendais les gens qui étaient dehors en train de parler. Ce sont les seigneurs qui font. 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 Parce qu'ils étaient venus à croire ce que tu as. Quelqu'un ne veut pas prêcher. Non, de lui, là. C'est lui, là. Et voici un peu au-dessus de l'état de cœur. Le manque d'intimité avec Dieu va forcément t'envoyer dans les doulas-trues. Le manque d'intimité avec Dieu encourage les doulas-trues. Le fait de ne pas encourager les frères et sœurs que tu encadres à prier, méditer, se réattester, à voir véritablement s'ils le font. Chacun n'est pas d'encourager à te doulas-trues. Il y en a même qui sont graves. Ils vont t'appeler pour dire, alors quand vous êtes nourris, Dieu nous nourrit un peu, là. Waouh ! Waouh ! Dans Jean 4, Jésus-Christ a dit aux gens que ma nourriture, c'est de pratiquer la volonté de celui qui m'a envoyé. On ne sait pas qu'un des cours des enseignements qu'on est nourris, c'est de pratiquer ce qu'on connaît déjà. Amen. Jésus dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il ne faut pas être nourri, il faut s'asseoir d'ailleurs. Non. Les enseignements, ce n'est pas la nourriture. C'est le bénu. On t'a dit, parce que c'est la chose que tu dois pratiquer. Maintenant que tu es allé dans la maison que tu pratiques, tu es allé de te nourrir maintenant. Franchement, ce n'est pas parce que vous les entendez, c'est que vous êtes nourris spirituellement. Si vous ne mettez pas tout ça en pratique, ça ne sert à rien. Le Seigneur dit à ces disciples, vous êtes bénissimes, vous savez ces choses, pourvu que vous les mettez en pratique. Quand on veut la pratique, on ne conduit pas spirituellement. Dans tous les domaines d'activité, même dans le sport, dans les études, partout, c'est la pratique qui fait qu'on voit la croissance. Quand on voit la pratique, il n'y a pas de croissance. Plusieurs des gens ont tenu que c'est important qu'un chrétien qui prie régulièrement, mérite la parole de tous les gens, mais combien le font véritablement? Combien le font? C'est vraiment vrai que c'est-à-dire, combien le font? Combien le font véritablement? Beaucoup n'ont plus la peine de le faire pourquoi, parce que, à leur droite, c'est plusieurs qui ont leurs droits. Ils n'ont pas constamment Dieu dans leurs pensées. Ils n'ont pas constamment Dieu sous leurs yeux. Ils n'ont pas constamment Dieu sous leurs yeux. Ils n'ont pas envie de penser à Dieu tout leur cœur, tout leur esprit. C'est autre chose. Ma vie, mon travail, mon mari, mon voyage, ma femme, ma, mon, ma, mon, mais on sait qui c'est le monsieur. Frères et soeurs, l'une des choses qui apparaissent le plus besoin de l'esprit, c'est lorsqu'il nous invite dans sa présence, ceux, d'une manière ou d'une autre, sois par une pensée qui te vient, sois par un vent qui vient sur toi, sois par la bouche de quelqu'un. Je dis, tu sens, tu perds là, tu n'as pas pour refuser, tu sens que l'esprit du Seigneur veut que tu te mettes à part pour pouvoir soigner, l'adorer par les chants, parler avec lui et que tu ne le fais pas. Très, très, très triste, très, très frustrant. Et parfois, on pense que je viens dans cette vidéo, c'est quand on a le temps maintenant, on dit, oh Seigneur, à midi, tu voulais que je brille, mais je t'ai un peu occupé, il n'y a pas de chez dispo. Seigneur, où es-tu ? Et tu te concentres, tu te mets à genoux, tu chantes, tu cries, mais tu n'as rien. Parce que Dieu n'est pas notre serviteur, c'est nous qui savons le Seigneur. Ce n'est pas nous qui nous vont fixer à dire le temps, on va le rencontrer, je n'arrête. C'est Dieu qui nous impose. Et puis, avec 20 ans dans la marche, Dieu te convainc que chaque vétérine, tu mets ton programme, tu seras avec moi. Dieu peut te convaincre de ça. Et puis, quelques mois après, il te convainc que bon, maintenant, chaque juge t'a venu de vue. Alors, le moment de ta vie va arriver, je te convainc, maintenant, c'est chaque midi, là. Débroute-toi comme tu veux, chaque midi. Je me rappelle, j'enlève à l'ambition, et j'ai dit, on se retrouve, on me dit, à 14h, on me dit, quoi, on est travaillé, vous ne veux travailler au grand frère. J'ai une question. Si ta norme d'Amenie Devine a trouvé à Wacké, on prend 100 millions à 14h, comment tu vas le faire? Vendredi à 14h. Imagine ton prix des sacrifices, les permissions. Qu'est-ce que tu vas le faire? Et puis, à Wacké, la majorité, on connaît qu'il y a, il n'y a pas de chasser, il dit, ah ouais. Tu vois comment l'argent a de la valeur? C'est quand je parle avec le Seigneur. Il faut regarder la valeur. Quand on perd l'espoir des sacrifices, c'est qu'on veut toujours servir Dieu de le confort. Et puis, il faut se donner notre programme. C'est un signe aussi qu'il y a un respect, là, pour le Seigneur qui commence à dire. Il y a une crème pour le Seigneur qui commence à prendre ça. Mes frères, mes soeurs, on va lire un passage, encore. On va parler maintenant, Apocalypse, chapitre 22, à partir de verset 14. Apocalypse 22, à partir de verset 14. Apocalypse 22, verset 14. Non, verset 11, ne me disait pas. 11, 11. Que celui qui est injuste, soit encore injuste. Et que celui qui est souillé, se souille encore. Et que celui qui est juste, pratique la justice. Et que celui qui est sain, se scientifie encore. Voici, je viens à toute vitesse. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon son oeuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Bénissons ceux qui lavent leur ombre. Afin d'avoir droit à l'art de vie et d'entrer dans les pentes de la ville. Mais ils seront laissés dehors les chiens, les sorciers, les fonducateurs, les maîtruiers, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Ici, les signes ont fait de parler sur le retour. Et là encore, il donne encore des critères. Il est heureux ceux qui lavent leur ombre. Quand on parle de la veille, c'est qu'il y a eu le souillou, n'est-ce pas? Mais par rapport à la souillou, il a dit quoi? Que celui qui a souillé fasse quoi? Se souillent encore. Vous savez que plus on arrive dans les derniers temps, on ne doit pas courir derrière quelqu'un de se scientifier. On ne doit pas obliger quelqu'un. Mettre une charge un jour sur le bruit des gens. Que celui qui a souillé se souillent encore. Que celui qui est sain se scientifie encore. Que celui qui va mourir ne plus encore. Que celui qui va mourir ne plus encore. Que celui qui va mourir ne plus encore. N'obéissement encore. Mais le Seigneur dit, il vient à toute vitesse. Il vient bientôt. Ce que lui sait, c'est qu'il vient. Et il nous rappelle tout ça. Je viens. Et je viens avec quoi? La rétribution. Pour donner à chacun, selon moi, son loup. Mais il a donné aussi des critères des gens qui seront laissés dehors. Une fois des sœurs-là, il faut qu'on les bouge bien. Mais c'est 15. Mais elles seront laissées dehors les chiens. Moi, c'est l'élément pour les chiens, c'est quoi? Alors, dans Matthieu, chapitre 16, verset 6. Matthieu 7, verset 6. Ok. Jésus, ici, parle des chiens la première fois. Il dit à ses disciples de ne pas donner les choses saintes aux chiens. Les choses saintes, c'est quoi par exemple? Qui a une idée? Un exemple des choses saintes. Vous voyez? D'accord? La parole. La parole. La parole. De quoi? La Sainte d'Ordrie. La Sainte d'Ordrie. Vous voyez? Que chose d'autre? La prière. D'accord? La prière. La prière. Ok. Ok. Et bien, d'autres éléments. Alors, supposons que Jésus dit de ne pas donner les choses saintes aux chiens. Ça veut dire que l'homme, il ne le fait. Il ne le fait pas. Donc, la part c'est que les chiens, c'est les choses qui ne le reçoivent jamais les choses saintes du Seigneur. Les gens qui ne le reçoivent jamais les liens de Dieu. La marque des chiens, c'est des gens à qui Jésus ne le reçoivent jamais les choses saintes. Et les choses saintes, vous ne pouvez pas nous liste maintenant pour montrer 14 verset 26. C'est comme vous le dis pas. 1 verset 14 verset 26. Le fait de nous dire qu'il ne soit pas de Dieu pendant longtemps, il faut qu'il s'applique à l'âme. C'est pas normal. 1 verset 14 verset 26. Que faites donc les frères, lorsque vous vous assemblez ? Chacun de vous a-t-il un saut ? A-t-il une instruction ? A-t-il une preuve ? A-t-il une révélation ? A-t-il une interprétation ? Que tout se fasse pour l'édification. Amen. Il m'a dit que chacun a l'espoir du Seigneur. En tant que chrétiens, tous ceux qui ont l'espoir du Seigneur. Tout le monde n'a pas l'espoir forcément des grands éclairages sur la parole. Mais le Seigneur dit même si c'est une interprétation. Parce que même on dit quantique. Témoignage. Hein ? Et toi, vos frères, le sois-tu du Seigneur ? D'ailleurs, quand on disait 12 fois, disons-moi un peu. La manifestation de l'espoir est donnée à chacun pour les idées communes. Quelle est la manifestation de l'espoir que j'explique un monsieur ? Aucune. Il y a deux cas. Soit, tu as une vraie vie, mais tu as une autre chose qui ne plaît pas à Dieu. Ou soit tu es un chien, nous serons Dieu. Dieu ne donne pas des choses simples aux chiens. Il les donne à Dieu, à ses enfants. On connaît l'histoire de la femme qui l'a approchée. On va lire ça. Qui a demandé un miracle. Les miracles pour passer des choses simples aussi. Il y a des miracles pour passer des miracles. Il y a des miracles pour passer des miracles. Il y a des miracles, c'est pas normal. Avec toutes les situations de pizza qui arrivent dans la vie. Regardez le témoin que je le fais à la boutique. C'est un miracle. On a dit qu'on va en voir la boutique. On va l'acheter à la boutique. Juste ça. Et puis le Saint Esprou lui dit, va à la boutique. Sans savoir ce qu'il se passe derrière lui, va à la boutique. Va à la boutique, va acheter toutes les choses. Et puis il se va acheter la chose. Et après, il se retrouve dans la boutique. En fait, il y a des gens qui l'a subi à moto qui venait de braquer. Et les gens ont pensé à crier derrière, brûleur, brûleur, tout ça. Mais parce qu'il a changé le témoin, ça les a fait tuer. Ça c'est pas un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Au point où ça m'a dit, c'est ce que c'est vrai. Il m'a dit non. Il a poussé par l'esprit, il va à la boutique. S'il était insensible, il était bizarre. Il n'allait pas savoir lui dire, on va boire ça à la taille. Non. Il a l'agressé. Et puis il a dit non, le juste atteint. Le malheur atteint le juste. Regardez. Il y a des malheurs qui n'a atteint pas parce que c'est la volonté de Dieu. Mais parce qu'on n'a pas été sensible à la boutique. Et on va lire un passage encore dans Matthieu, chapitre 15. Dans le même Matthieu. À Matthieu du BCVD. Alors Jésus partant de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici une femme canadienne qui venait de se rencontrer lui cria. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Mais il lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchaient et lui dit. R'envoie là, qu'elle crie derrière nous. Et il lui répondit. Je n'ai été envoyé pour promis perdu de la maison d'Israël. Mais elle vient et l'adora. Ma mère sur moi, on va se concerner en deux versions. Disant Seigneur, assiste-moi. Et il lui répondit en disant. Il ne convient pas de prendre la nourriture. Le prendre de paix des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle dit. Cela est vrai Seigneur. Cependant, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répondant, lui dit. Oh femme, ta foi est violente. Qu'il te soit fait comme tu le souhaites. Et à l'heure même s'amplifie, guéris. Regardez cette histoire. Alors, si moi j'aurais été là avant l'impression que Jésus avait pas aller mal à la table qu'il avait manqué de compassion. Tu peux lui dire simplement, le pape n'est pas. Mais tu lui dis, on ne donne pas la nourriture des enfants, le pain des enfants aux petits chiens. Et ce qui est extraordinaire de le comportement de la femme, c'est ça qu'elle n'a pas pris ce que Jésus a dit pour se verser, pour se blesser, pour se renfermer. Je vous dis à moi, c'est moi, j'ai ton petit chien là. Que Dieu te bénisse. Je vais la répartir. Elle dit, c'est vrai. Mais le petit chien, il mange au moins les miettes. Elle dit, elle a reconnu son état devant Jésus. Et c'est ça qui a touché Jésus. Frère, venant d'un pêcheur, il n'y a pas quelque chose qui peut toucher le plus dur. Quand il est pêcheur, je vous connaisse ton état. C'est ça qui touche Jésus. Quand on décrit le petit chien, et quand tu te retrouves dedans, on décrit le caractère des petits chiens. Il faut dire à Jésus, oui, c'est vrai. Elle dit, oui, je suis petit chien. Le petit chien, on vient un peu manger les miettes. Le fait qu'elle a reconnu son état devant le Seigneur. Le Seigneur dit, waouh, va, ta foi t'a sauvé. Va, tu seras comme tu le souhaites. Le Seigneur n'a pas dit, je vais m'amuser. Le petit chien ici, le petit chien. Le petit chien. Le petit chien. Va. Ce que je demande, je te donne. Frère et soeur, reconnaître son état devant le Seigneur. Ça pousse le Seigneur à nous faire expérimenter des miettes. Reconnaître son état devant le Seigneur, c'est plus qu'une imposition d'aimer. Est-ce que Jésus allait prier pour sa fille? Jésus allait prier pour sa fille? Non. Est-ce que Jésus allait prier pour sa fille? Non. Est-ce que Jésus allait prier pour sa fille? Non. Le fait simplement qu'une sœur qui demandait la prière a reconnu son état devant le Seigneur, c'était suffisant pour prier le bilan. Amen. Le fait qu'elle a reconnu son état simplement, c'était suffisant pour prier le bilan. Mais on ne t'attendait pas toujours à ce qu'il y ait raison pour nous. C'est impossible que Jésus te rencontre seul où tu es. Si là où tu es, tu comprennes ton état, tu dis Seigneur, on dit petit chien, on mange des miettes. Moi même la même miette là, les miettes. Même les miettes. Il y a les païens qui prennent la Bible, qui lisent un verset, qui arrivent à comprendre un peu ce qu'on appelle, quand on étudie les textes là, ce qu'on appelle l'idée générale. Il y a les païens qui prennent un texte, et puis ils ne comprennent l'idée générale. Mais il y a des chrétiens, même l'idée générale, ils disent qu'ils ne comprennent jamais rien. Ils sont comme les lignes qu'il y a dans le chapitre 16. Il lit, il lit, il lit et il dit, comment je dois comprendre s'il y a personne qui me l'explique. Très bien sûr, le fait de les chérins n'y comprennent pas, il dit toujours la parole du Seigneur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des musulmans qui sont dans le pays islamique qui sont dans le chapitre 16. Il lit des petits versets, le Seigneur, les éclaircies, des choses simples, qu'ils peuvent comprendre les premières pratiques. En tout cas, c'est vrai que depuis que tu dis, «Va, je ne comprends jamais la parole. » On peut toujours qu'il y ait Philippe, pour venir t'expliquer. Ce n'est pas normal. Ça dépend de ta manière de t'approcher dessus. Ça dépend de ta manière de chercher Jésus. Un autre aspect encore par rapport au Seigneur. Moi, il y a un premier verset. C'est dans Philippe, chapitre 3. À partir du verset 2 à 3. Louis bien 3, 2 à 3. 2. « Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux fonds si concis. Car c'est nous qui sommes les si concis. Nous qui rendons à Dieu notre culte en esprit et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui n'avons pas de confiance en la chair. » « Prenez garde aux chiens. Et ils commencent à les détruire. Les chiens, ils disent d'abord, c'est les mauvais ouvriers. Les mauvais ouvriers, il y a deux sens. Il y a ceux qui font le gré du temps dans le péché. Ils peuvent être alcooliques, fumeurs, impusiques, fleurdeurs, fornicateurs, voleurs, honteurs, escrocs, mais faire de l'œuvre. C'est un mauvais ouvrier. Et ça, le Seigneur la servit automatiquement à des chiens. Les ouvriers s'inquiètent. Et les mauvais ouvriers, c'est ceux qui font le gré du négligence. Dans le proverbe, la musique est que celui qui se relâche de son travail est l'ami de celui qui le détruit. Ceux qui font le gré du négligence, c'est le comportement du chien. Excusez-moi, mais c'est la parole du Seigneur. Ceux qui font le gré du Seigneur avec une négligence, ceux qui prennent des engagements du nom du Seigneur et qui le font, c'est le propre mot. C'est l'âge de molesse, c'est en fonction de leur sueur, en fonction de leur disponibilité, qui ne manifestent pas le zèle de l'évangile, de la paix, les mauvais ouvriers, parce que leur comportement décroît le sujet de la sœur. Parce que leur comportement, c'est un mauvais modèle. C'est comme ça on sait Dieu dans la religion du carabar, c'est comme ça on sait le Seigneur. Pourquoi ? Quand on est en train de servir Dieu au mal de Seigneur, pourquoi c'est que c'est ça ? Parce que quand Jules est dedans, on développe ce qu'il appelle la familiarité chaleur, on devient familier maintenant avec les choses du Seigneur. On devient familier, Dieu devient notre petit ami. Et la peau prend encore par rapport aux choses bouillées, aux chiens, il dit qu'eux, en fait, ils ne rendent pas leur pulse par l'esprit de Dieu. Mais c'est toi et les cas, c'est nous qui sommes ainsi concis, nous qui rendons à Dieu notre culte en esprit, et qui nous glorifions en Jésus-Christ, qui n'ont pas de confiance, on l'achète. Le culte, le véritable culte qu'on a au Seigneur, déjà pour ceux qui ne le savent pas, aller au culte c'est pas une expression qui est dans la Bible. Par contre, la Bible parle de rendre le culte. C'est un acte qu'on fait en vrai le Seigneur, justement pour le Seigneur. Et pour ceux qui rendent le culte au Seigneur, le Seigneur dit que les véritables suppositions rendent leur culte en esprit. Ça veut dire que le fait de poser des actes d'adoration, de poser des actes de respect, de poser des actes de prière et de méditation au Seigneur, ils ne le font pas en fonction d'un endroit où ils se trouvent. Et la culte, ce n'est pas le dimanche. Et la culte, ce n'est pas un jour qui a été fixé où c'est là-bas qu'ils vont aller faire son nom et chanter pour le Seigneur, alors que toute la semaine, ils n'ont pas chanter pour le Seigneur qu'ils étaient sûrs. Il dit, ils rendent leur culte eux-mêmes en esprit. Dans Romains 12, le Seigneur dit, « Le Seigneur dit qu'aujourd'hui, pourquoi on prend les sacrifices vivants ? C'est réel, réel, c'est 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 réel. Mais le Seigneur dit qu'aujourd'hui, on disait qu'en fait, on n'a pas vu la saison de fruits. On a apporté les fruits de la saison, les fruits de la chambre, mais il y en a malheureusement, eux, ils ont une saison de fruits. C'est dimanche matin. Dimanche matin, c'est la saison des fruits. C'est le dimanche matin que tu vois le plus de concentration, le plus de voix qui s'élève dans la prière. C'est le dimanche matin que tu vois que la majorité de la chrétion est vide. C'est dimanche, c'est la saison des fruits. Maintenant, quand Jésus vient mardi, il vient chercher des fruits. Jésus vient, il t'en va continuer, il va prier là. Lève-toi de devant la télé, vous un peu de la chambre brille. Non, Seigneur, je dis que ce n'est pas dimanche. Ce n'est pas la saison. Le Seigneur dit qu'aujourd'hui, d'accord, personne ne va plus jamais manger fruits de cet arbre. Dieu ne veut pas que ça nous arrive. Amen. Et la dernière paravole, tout par rapport au prière, dans Luc chapitre 13, où il disait comme ça qu'il y a un homme qui a pondé un figuier de sa vie. Il est venu, il a dit au casque, quand au présent que je viens, je cherche du fruit, je ne coupe pas. Pourquoi est-ce qu'il occupe la place qu'il lui tire ? Il y a quelqu'un qui a intercédé. Il a dit, on va lui donner encore du temps, on va mettre de l'endroit, on va mettre d'autres choses. En ce moment-là, il se prépare du fruit, je vois le couper. Il est venu dans cette phase-là. Le Seigneur est sur le point de couper le poids avec vous. A cause de la méchance qu'on a envers lui. A cause du désintérêt qu'on a envers lui. A cause du manque de désert, du manque d'amour pour sa présence. Pour l'intimité avec lui. On ne pense pas à prier, on ne pense pas à méditer. Mais quand on a un problème, on se rappelle qu'on est un Père qui est dans les cieux. Il dit, on vit comme si on le vivait seul. Comme si on ne vivait pas avec le Saint-Esprit. On ne lui consacre pas le temps. Le Seigneur dit, il cherche de fruit. Le premier fruit, il amène pour Dieu lui-même. Il me dit, il bouge son cœur, toutes ses pensées. Le Seigneur dit, il regarde ses pensées. 24 heures des pensées. Il regarde quatre-vingt-dix. Il dit, une seule chose que tu as pensé, ne le conseille pas. Ne le conseille pas, son roi. Et tu dis que tu l'aimes. C'est l'hypocrisie. Le Seigneur évalue. Il dit, il faut l'amener de toutes tes pensées. Il jauge tes pensées. Il te pèse. Il faut voir si tu es léger. Ou bien si tu es rempli de lui. Il essaie de voir tes pensées, ça tourne autour de toi. Et il regarde, il voit que la majorité de tes pensées, ça tourne autour de toi. Ça tourne autour de toi, de tes projets, de tes problèmes. Il y a la crise, le Seigneur. Et on pense que mourir dans l'État, on va nous ouvrir les poids du ciel. Très et seul, le Seigneur veut dire une Église comme on le sait. Puisses-tu être chaud ou froid. Sinon je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur ne veut pas arriver à ce point-là, à votre tête. C'est pour cela qu'à chaque fois, il nous revient, il nous revient. Il nous interpelle. A chaque fois, il nous interpelle. Je veux maintenant qu'on termine par une histoire de Mathieu Bessin qui comprenait. La Seigneur Bessin qui comprenait. La Seigneur Bessin, la Céline Bessin. cinq folles. Les folles, en prenant le lanc, ne prient pas d'huile avec elles, mais les sages prient de l'huile dans leur vase avec le lanc. Et comme l'épouse allait en venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, à minuit, il se fit écrit, disant, voici le pot, tiens, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vieilles se réveillent et préparaient leurs lancs. Et les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lancs s'éteignent. Mais les sages le m'ont dit en disant, nous ne pouvons pas vous en donner, de peur que nous n'ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. Amen. On va s'arrêter là. En fait, il y a un célèbre passage dans le texte, on connaît pour la plupart qui dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il est encore au temps, pendant qu'il se laisse prouver, n'est-ce pas? En fait, s'il y a un temps qui va arriver, où tous ceux qui n'avaient pas pris l'habitude de passer du temps dans la prière et dans la méditation avec le Seigneur ne pourront plus le faire. Il y a un temps où ils vont chercher à aller prendre l'huile, mais c'est là, en tout cas, ils ne pourront plus. Cherchons le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. On va chercher le Seigneur autant favorable. Il n'y a pas ça dans Somme qui dit que les hommes qui ont pris autant favorable. Et dans la parole que le Seigneur donne, le Seigneur montre en fait qu'il y a une catégorie de vierges qui ont négligé le fait de faire des provisions d'huile. Quel conseil les a animés pour ne pas prendre de l'huile comme leurs autres soeurs? Le Seigneur a appelé ça simplement quoi? La folie. Parce que la sagesse de Dieu ne va jamais pousser un chrétien à repousser l'huile. Jamais. La folie. Et on peut comprendre ça de différentes manières. Ces dix vierges ont pris une assemblée des chrétiens. Peut-être qu'elles se sont dit, j'ai des ceux en crise qui sont vierges et qui ont pris beaucoup d'huile. Donc, si jamais il m'en manque, il me suffira juste d'aller vers elles pour leur demander un genre. Peut-être que c'est pour cela qu'elles n'ont pas pris l'huile. Elles se sont dit que je fréquente des gens qui ont de l'huile en surplus. Donc, si jamais il m'en manque, je vais juste aller vers eux et ils vont me ramitailler. Peut-être que c'est pour cela. Peut-être parce que les gens disent, oh, les pauvres sont venus tout à l'heure. Donc, la question qu'on a prise là, c'est assez, nous, on est humbles. Sans taux d'huile, c'est l'orgueil. Il faut se contenter. Le Seigneur dit le contentement. Il faut se contenter de ce qu'on a. Elles n'ont pas cherché plus ce que c'est qu'elles a fait. Elles se sont dit que ce que j'ai là, ça me suffit la suffisance spirituelle. Et il y a des chrétiens comme ça qui ne prient pas seuls, qui ne mettent pas eux-mêmes les Écritures pour seuls. Pourquoi? Parce qu'ils fréquentent des vierges sages. Parce qu'ils marchent avec des frères et soeurs qui méditent et qui prient. Donc, ils se disent quoi? Même si toute la semaine, je n'ai rien reçu du Seigneur concernant une parole et l'encouragement, le dimanche matin, je vais aller dans une église. Là-bas, je trouverai des gens qui ont de l'huile. Parce que le comportement des vieilles soeurs. Elles-mêmes, elles ne cherchent pas à prendre l'huile. Elles construisent l'huile d'air des autres. Est-ce que tu es comme ça, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as souvent cette pensée-là? Ah, ça fait une semaine que je n'ai pas mérité les Écritures. Ça fait une semaine que je n'ai pas prié. Mais ça tombe bien. Les prêtres du Seigneur se organisent un programme, je vais m'érabitailler. C'est une très mauvaise manière de se préparer à l'enlèvement, que de compter sur la vie de sanctification, la vie de consécration des autres prêtres et soeurs. On n'est plus sous la loi. Je ne suis pas Moïse ni Josué. Aucun de mes frères qui est ici n'a eu de prophète. On est un peuple de sacrificateur. Et chaque sacrificateur a son vêtement. Chaque sacrificateur a son huile sur sa tête. Ecclésia, chapitre 8, le verset 9, si vous le lisez, la parole dit quand tout ton vêtement soit blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Chaque sacrificateur a un peu sur l'huile. Il faudra faire le service. Et chacun faisait selon la grâce le temps que Dieu lui avait donné. La tâche du lui était à signer le Cabernet. Mais le fait que je dis que c'est un moment de spiritualité où c'est qu'on appelle souvent Dieu le récharger, Dieu le ressouser. C'est attendre qu'il y a beaucoup de vieilles sagesse-sagesse dans le livre pour venir essayer de tirer le plus près. Ça ne marche pas. Il n'y en aura pas assez pour mourir pour vous. Il n'y en aura pas assez pour mourir pour vous. On ne peut pas que l'on souhaite l'intimuler avec Dieu à quelqu'un frère. On ne peut pas prier pour quelqu'un qui dévient l'intime avec le Saint-Esprit. On ne peut pas transmettre la vie de prier à quelqu'un ou la vie de jeûne ou de méditation. On ne peut pas transmettre la vie de prier à quelqu'un. C'est quelque chose que chacun doit chercher devant la croix de Jésus. Chacun doit chercher ça devant la croix de Jésus. Une vie de prière, une vie de méditation, une vie de prier, c'est la parole de Dieu. Chacun doit chercher ça à la croix. C'est pas parce que j'ai l'habitude de fâcher avec les gens qui prie que tu as fini par prier. C'est pas comme ça. L'autre qui peut t'encourager à faire comme eux. Mais il n'y a pas une notion de prier qu'il y a quand même juste depuis l'a commencé à prier. Il n'y a pas une notion d'intercession. Le ministère d'intercession, il faut dénoncer ça dans les assemblées. Il faut dire que ça n'a pas de sens. Ça encourage le présentateur de la prière que la majorité des chrétiens. Le groupe d'intercession dans le poids de Christ, c'est tous les membres du corps. Nous tous, on appelle le sanctificateur. Le sanctificateur, ça veut dire intercesseur. Nous tous, on appelait intercèter. C'est pas le ministère d'Étel Cœur. Les gens, les écoutent. J'ai de la nouvelle alliance là. Il n'y a pas d'un chrétien qui était spécialisé en intercession. Jamais. Par contre, il y a des gens à qui Dieu donne une force physique pour passer plus de temps dans la prière pour les gens par rapport aux autres chrétiens. Parce que pourquoi tu peux avoir envie de prier, à qui c'est déjà arrivé. Ton esprit, tu brûtes, mais ton corps est fatigué, tu es fatigué. Maintenant que ton esprit, tu entieres d'être pas seul, tu avais la consulter. Mais tu es fatigué, à qui c'est déjà arrivé. Il y a des gens qui devaient te rassurer, qui devaient te s'attacher, c'est un sujet. L'esprit du Seigneur vient sur eux. Et ils ont plus de force physique pour persévérer un peu davantage. Mais ce n'est pas une ministre que c'est fait. C'est une chose que tout le monde m'a expérimenté. Pour écrire les gars, il faut dire qu'ils n'ont pas ce qui est combinable de demander de nos prières. Mais ton esprit nous aide. Que ton esprit vienne m'aider à prier longtemps. Si vous êtes sincère, c'est quand vous allez éviter de moi à faire ça. Et s'il n'y a pas d'assoir, tu peux te saisir. Tu dois aller au boulot de demain matin. Il te saisir à 22 heures. Et tu commences à prier. Tu pries, tu pries, tu te reposes un peu. Tu peux tourner, tu mets ta soeur, tu n'as pas de sommeil. Tant que tu ne pourris pas, tu n'as pas la paix. Jusqu'là, il est trois, je suis assis, c'est bien, il est dans le travail. Il dit va, 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 va. Il est dans le travail de mes seuls. Il est bientôt dans le travail. Il est dans le travail de mes seuls, il est bientôt dans le travail. Il y a des prières qu'on peut faire. Nous, on s'approche de Dieu. Mais à un moment, le Saint-Esprit, lui-même, il te bloque. Et Dieu ne veut que ça. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu, il fait ça, joue avec son nom. C'est un moment d'intimité qu'il va voir avec nous. Puis je lui dis, je vais juste prier pour aller ton ami. Je suis pour en train de faire le soilado. Et puis, j'ai deux ans. Et je ne vais plus arrêter. Et quand je prends le coucher, je n'ai pas de sommeil. Mais comme il y a le boulot, demain, il y a cet esprit. C'est pour ça que il faut me donner un boulot où j'ai jusqu'au bien eu le véto. J'allais rester plus avec toi. Et il te dit, mon fils, je te comprends. Dors. Et puis, souches-toi, je dors. Frères et sœurs, lorsque Adam suait l'Esprit de ses vêtements, il n'avait plus envie de croiser Dieu seul. Il n'avait plus envie d'avoir de face à face avec Dieu. L'envie de parler à Dieu est mort de son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a touché à l'interdit. Lorsqu'il crédit, il perd l'envie même presque de prier. L'envie de prier seul, l'envie de parler à Dieu, c'est la preuve que ton amour en fait de mourir. C'est impossible qu'une femme aime son époux et elle n'ait pas envie de lui parler pendant 24 heures. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'elle n'aime plus. Ou c'est-à-dire qu'il y a autre chose qu'elle a commencé à aimer plus que nous, frères. L'envie de prier, c'est-à-dire que ça. L'envie de parler à Dieu, c'est-à-dire que ça. L'envie de connaître les Écritures. L'envie de connaître Christ après avoir les Écritures. C'est-à-dire que l'envie, c'est-à-dire que ça. Qu'est-ce que ça te manque? Et que tu préfères faire tout, sauf les choses de Dieu, alors qu'on t'aime. C'est la poêle pour que tu fasses suite et maintenant quelque part. Mes frères et messieurs, il y a beaucoup de choses à dire. Demain, encore plus tard, je suis retrouvé. Mais ce à quoi je devrais vous expliquer ce soir, à travers tout ce qu'on a dit, c'est une répentance d'enfant. Pas une répentance religieuse. Pas une répentance super mature. Mais tous les points dont on a parlé depuis le début. S'il y a des points dans lesquels je t'ai retrouvé, le Seigneur nous appelle ce soir à la répentance. Et la répentance, c'est la manière par excellence de la sa voix. Il dit, « Seigneur, je reconnais que telle chose n'est pas bien, je reconnais et demande pardon. Aide-moi. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. » Et la vie nous dit dans le chapitre 2, « La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et au baptisme mondial. Mon frère, ma soeur, si tu t'es retrouvé aussi dans le cas des vieilles pôles, ces gens qui comptent sur l'huile des autres pour arrumer leur langue, pour se repentir. Parce qu'il va arriver un temps où quand les pôles vont se tourner pour aller chercher l'huile, qu'elles vont revenir, on va leur dire quoi, la porte est fermée. Il y aura un temps que le Seigneur le Seigneur sera plus trouvée. Je vous assure. Il y aura un temps à cela très, très difficile de jeûner. C'est devenu très difficile pour cela. C'est devenu encore plus difficile. Il y a un temps, c'est déjà difficile de faire de prier, passer beaucoup de temps dans la prière. Il y a un temps où, tant qu'un point de vue de plus lit, ça va devenir compliqué. Cherchons le Seigneur pendant qu'il n'en faut pas. Il n'y a donc pas le Seigneur pendant qu'il se laisse nous trouver. Ne comptons pas sur lui déjà. Jésus a donné l'huile pour tout le monde. Amen. Le Seigneur a une relation personnelle à offrir à chaque être ou mère, qui ne ressemble pas pour ton ami, qui ne ressemble pas pour un prédicateur, qui ne ressemble pas pour ton voisin, qui ne ressemble à personne. Une relation que le règne n'a pas vue, que le règne n'a pas entendue, qui est difficile de toutes les relations intimes, je vous assure. Le Seigneur a une intimité à offrir à chaque membre du corps de Christ. Tout dépend de l'humilité que tu manifestes envers Dieu. Tout dépend de la manière dont tu t'appresses devant Dieu. La manière dont tu reconnais l'état de ton toi, l'état de ton âme devant Dieu. Le Seigneur a une intimité pour tout le monde. Jésus veut laver les vêtements ce soir. Est-ce qu'on peut prier ? Il mignonne devant le Seigneur, oublions ceux qui sont venus. Si tu as envie de prier, crie. Si tu as envie de prier, pleure. Si tu as envie d'exprimer ton cœur devant le Seigneur, répandons ton cœur devant le Seigneur. Pour ceux qui sont sentis concernés dans les choses qu'on a citées. Le Seigneur nous appelle encore à une intimité, une relation personnelle avec nous, chacun pour sa part. C'est le seul remède à l'idolâtrie de l'Église. Le remède à l'idolâtrie, c'est l'intimité qui s'achète, c'est la représentation. Le remède à l'idolât. Le remède à l'idolât. Le remède à l'idolât. ... ...